Quand je rentre en quatrième, on commence à te demander ce que tu veux faire plus tard. Donc t'as tout le monde qui passe au tableau, qui raconte tous leurs trucs. J'avais fait 5 000 euros une semaine. Les autres, moi j'ai été infirmière, j'ai gagné les 5 euros à la fin de ma vie. Je voyais ça, je me disais, putain les gars, vous êtes complètement fous. Ma mère, pendant longtemps, me disait, non, il faut que tu aies le bac, la sécurité. Moi, je me disais, mais putain, la sécurité, enfin, je veux dire, il faut que je trouve du taf maintenant, que j'ai le bac ou pas. C'est illogique pour moi que l'employeur te dise, oui, bon, vous êtes pris, c'est bon, parce que t'as le bac, le fait que j'ai de l'expérience et que je sois motivé et investi dans le travail, pour moi, c'était plus logique que je sois pris avec ces avantages-là que j'ai le bac. Au total, j'ai fait un peu plus de 4 millions de chiffre d'affaires, 804 profits. Et à ce moment-là, t'as quel âge ? J'ai 14 ans. Salut Ethan. Salut Alec. Comment tu vas ? Super, et toi ? Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir ici. Tu m'as ramené un petit quelque chose alors ? Je t'ai ramené ce qu'il fallait ramener. Parfait, parfait, je peux le prendre ? Je te le donne. On commence tout de suite les choses sérieuses. Donc, t'as pris ton passeport. Pourquoi ? Parce que Ethan, alors attends, passeport français, c'est juste ici. Hop, la première page. Non, elle est où ? Là, voilà. Donc, 19 juillet 2007. C'est ça. Il y a de ça un mois, un petit peu plus d'un mois, tu viens de faire tes 16 ans. Et pourtant, du haut de tes 16 ans, t'as eu des sacrés résultats. On va le voir justement dans cet épisode. Et j'avais vraiment envie de t'avoir sur ce studio. Je te le rends. Merci beaucoup. Parce que déjà, je pense que tu vas mettre une claque à beaucoup de gens qui se posent une génération qui aujourd'hui est née justement avec les smartphones, avec Internet, avec des solutions et où le champ des possibles est ouvert. À 15 ans déjà, t'avais généré 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. On va en parler. T'es né à Londres. T'as vécu 7 ans en Angleterre. T'as fait beaucoup de choses. T'as testé différentes activités. Le montage vidéo, le code, le freelancing, l'affiliation, les vidéos YouTube, le développement web, le trading, les cryptos, les NFT et j'en passe. Aujourd'hui même, t'as lancé un SaaS. On en parlera. Productly qui est plutôt prometteur en termes de lancement. T'as arrêté l'école aussi à l'âge de 15 ans. T'es sportif de haut niveau dans le powerlifting. On en parlera aussi des performances que tu as. T'as géré et généré jusqu'à 25 sources de revenus simultanément. Et à côté de ça, tu fais aussi du coaching en e-commerce actuellement. Donc autant te dire que t'as déjà un très beau parcours à seulement 16 ans. Et franchement, félicitations pour ça. On va y revenir. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ma question, elle peut paraître un petit peu anodine, mais est-ce que tu te sens un petit peu comme un ovni ou différent de tous les autres de ton âge ? Est-ce que je me sens comme un ovni ? On me la pose beaucoup cette question-là, mais en réalité, j'ai jamais vraiment traîné avec les gens de mon âge. Par exemple, de mes 9 à mes 12 ans, je pense, je ne sais plus exactement, dans cette tranche-là, je faisais du breakdance. Et en fait, il y avait un niveau 1 des personnes de mon âge, niveau 2 des personnes 16 ans plus. J'avais 9-10 ans. Et en fait, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans le niveau 2, déjà avec des personnes plus âgées. Et en fait, à l'école, certes, j'avais des amis, mais je ne sais pas, j'ai toujours été plus à l'aise avec des personnes beaucoup plus âgées. Ici à Dubaï, par exemple, des personnes comme Justine, je m'entends très bien avec elle. Elle a 27 ans, tu vois. Ça pourrait être ma mère. Moi quand même pas, mais... Mais tu vois, même, j'ai rencontré tellement de personnes ici entre 20 et 30 ans et je m'entends tellement bien avec eux. Donc, comme je ne traîne pas vraiment avec les gens de mon âge, je ne me sens pas forcément particulièrement différent. Ok. Donc, je n'ai jamais eu vraiment ce ressenti. À part au collège où je t'enverrai la photo sur WhatsApp. En fait, je faisais déjà 1m80 et je ne sais pas, 80 kilos. Et les personnes dans ma classe, en fait, ils faisaient 1m40. En fait, on voit la différence, elle est folle en termes de physique et puis même en termes de mindset. Enfin, en troisième, j'avais déjà fait beaucoup de choses. Donc, là, par contre, au collège, c'était hardcore. Je ne me sentais vraiment pas à ma place. Et puis au lycée, d'ailleurs, on en parlera après, mais c'est pour ça aussi que j'arrêtais parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise avec les personnes à l'école. Oui, complètement, je vois. Outre le physique, où on pourrait dire justement qu'il y aurait des prédispositions génétiques ou peu importe, le mindset, c'est quelque chose quand même qui est propre à chaque individu où il y a peu de prédispositions génétiques, quoique encore, et c'est aussi surtout l'environnement qui crée ça. Qu'est-ce qui fait que tu as aujourd'hui cet état d'esprit, ce mindset et cette volonté d'avancer, de réussir ? Tu te lèves tôt le matin, tu es sur ta zone de confort, tu es ici à Dubaï, presque sur un coup de tête, et tu es venu sans forcément avoir énormément de fonds directement. Le matin, tu te lèves tôt, tu vas directement faire tes entraînements, toute la journée tu travailles. Qu'est-ce qui t'a inculqué justement cette volonté, cette énergie, cette envie ? Oui, c'est une très bonne question parce que j'ai l'impression que c'est un débat qui fait énormément parler dans le monde du business, pourquoi il y en a qui ont la flamme, pourquoi il y en a qui travaillent 12 heures par jour, pourquoi il y en a d'autres qui procrastinent regarder une vidéo motivation de Yomi, tu vois. Il y en a, j'ai essayé d'aider plusieurs de mes potes à l'école. Au début, on essaie toujours de convertir son entourage à se lancer dans le business, à faire du dev perso, à faire tout ça. Et les mecs, ils ne regardaient même pas la vidéo que je leur ai envoyé, alors que Yomi, c'est quand même partie de divertissement. Je veux dire, c'est agréable à regarder, ce n'est pas comme si tu regardais une conférence de deux heures, où tu dois prendre des notes et compagnie. Donc franchement, je pense qu'il y a beaucoup de hasard. Quand j'étais en Angleterre, je me souviens qu'il y a quatre ans, on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Je disais astronaute ou millionnaire. Tu as choisi millionnaire. Comment veux-tu que j'explique ça ? Après, je ne sais pas si ça a son importance, mais mon père était chef privé pour le Duc de Beaufort à Badminton. Et en fait, j'ai grandi à côté d'un château. Donc j'ai vu un peu de richesse, il faisait du trading d'art. J'ai appris par la suite que sa fortune a été estimée à 300 millions. Donc c'est impressionnant. Je suis content d'avoir été aussi proche de quelqu'un comme ça. Puis j'aurais aimé qu'il ne meurt pas. Ça aurait été intéressant de parler avec, qu'il puisse me donner des conseils, me faire rencontrer du monde. Surtout que j'aime bien un peu l'ambiance à Londres avec les mecs en costume, tout ça. Il faut que j'aille faire un tour à Hansmann d'ailleurs, ceux qui connaissent. Je pense qu'il y a du hasard. Après, vers mes 11-12 ans, quand il y a eu le confinement, je me suis senti très très seul. Parce qu'en fait, à l'école, j'étais un peu le clown. C'est comme ça que j'avais l'attention des gens. Donc chez moi, j'étais très très seul. Je jouais aux vidéos toute la journée. Et je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? La vie après la mort ? En vrai, toutes ces questions-là un peu spirituelles. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et en fait, ma conclusion à tout ça, c'est soit je me suicide parce qu'en fait, je n'ai pas les réponses à mes questions. Je ne sais pas ce qui se passe après. Il y a des théories, mais moi, je veux être sûr. Tu as vraiment pensé à ça ? Tu as conscientisé ça ? Oui, mais j'y réfléchis même aujourd'hui, beaucoup trop. Mais j'essaye de faire des efforts par rapport à ça. Donc ma conclusion, c'est soit je me suicide parce que je n'ai pas les réponses à mes questions, soit je fais le maximum que je peux faire dans ma vie. Parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait penser ? Excuse-moi, je te coupe parce que c'est quand même un sujet très intéressant ici. Qu'est-ce qui te fait penser carrément au suicide de cette manière aussi extrême et abrupte telle que tu l'évoques ? Est-ce que c'est un sentiment d'un mal-être indirect ? Est-ce que c'est un sentiment d'être incompris dans l'environnement dans lequel tu es ? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'aller plus vite que tu ne vas aujourd'hui ? Est-ce que tu as réussi à identifier cet élément ? Ou c'est un pas terme récurrent qui se produit ? En fait, je dis le suicide parce qu'il n'y a pas vraiment de but à la vie. Je me disais surtout, comme on meurt un jour, ça ne sert à rien ce que je fais. Et puis peut-être que mes enfants, je vais leur transmettre des valeurs de fou et je ne sais pas, ça va devenir des personnes extraordinaires. Mais je veux dire, sur 10, 30, 50 générations et même dans des milliards d'années, ce que j'ai fait, ça ne servira à rien. Mais je veux dire, là, on part sur un truc tellement loin, tu vois. On parle de l'univers, de la temporalité, de machin. On ne peut pas savoir et c'est pour ça que je me suis dit que c'est trop compliqué. Soit je me suicide, soit je fais des trucs de fou, tu vois. OK, bon. Là aussi, tu as choisi l'option 2. Avant, c'était astronaute ou millionnaire. Tu essaies d'être millionnaire. Là, tu choisis abandonner ou tout exploser. Tu choisis tout exploser. Restons sur cette voie. En tout cas, je te le recommande vu ce que tu as déjà mis en place. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu as testé plein de choses. Et souvent, lorsqu'on se lance et qu'on démarre, on peut être tenté. C'est le fameux syndrome de l'objet brillant, tu vois. Tester plein de trucs, etc. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait justement que tu as testé autant de domaines et que derrière, tu t'es dit OK, je vais me concentrer sur, par exemple, le e-commerce. On en parlait hier, justement. Tu m'as expliqué un petit peu plus en détail ton parcours et autres. Et voilà, tu as d'abord essayé de faire quelques centaines d'euros ici. Après, tu as fait quelques milliers d'euros là. Après, tu as essayé un truc, ça n'a pas marché. Tu en as essayé un autre, ça a marché un peu. Et puis, tu t'es concentré sur le e-commerce. Quel a été ce processus justement qui t'a mené vers ça ? Et puis aujourd'hui, là où tu en es ? En fait, je ne me suis pas vraiment concentré sur l'e-commerce parce que même quand je faisais de l'e-com, à côté, j'avais d'autres choses. OK. En fait, c'est surtout parce que je n'avais pas de business, je n'avais pas d'activité. En fait, juste comme tu l'as dit, le syndrome de l'objet brillant. J'ai testé ce qui me passait par la tête et j'ai toujours aimé faire les choses rapidement. Donc, par exemple, quand j'étais dans ma période développeur où je codais beaucoup, je veux dire, tous les soirs, je faisais une nouvelle application, un nouveau programme et je ne pouvais pas dormir tant que ce n'était pas terminé. Et juste ensuite, je regardais une vidéo YouTube, je voyais le mec qui faisait top 10, programme. Je ne sais pas, en fait, il y avait des idées qui me passaient par la tête et je les codais. Je voyais ce que ça donnait. L'idée aussi, je me forçais surtout à faire ça parce qu'en fait, je gagnais de l'argent de manière avec ça. Soit je le vendais. Par exemple, je fais un bot Insta super cool. Il s'abonne, il se désabonne à une liste de personnes. Et donc, tu as des follow-backs qui te permettent de gagner des abonnés. Ça, je l'ai fait. Je l'ai vendu à Louis d'ailleurs. Il regardera sûrement le podcast et les personnes avec qui j'ai pas mal travaillé. C'est avec lui que je suis venu à Dubaï au mois de juin. Donc en soi, ça m'a servi à rencontrer énormément de monde, surtout grâce à ma chaîne YouTube. En fait, j'ai toujours aimé avoir plusieurs sources de revenus, tester plusieurs choses. Je n'ai jamais vraiment apprécié faire une seule chose. C'est surtout parce qu'au début, les sources de revenus, elles me rapportaient très peu d'argent. Quand tu as parlé des 25 sources de revenus que j'avais en cumulé, c'était, je me souviens, j'avais un Google Sheet. C'était mon premier fichier de tracking. Et en fait, j'avais mis des estimations de combien j'allais gagner avec chaque source de revenus. Et au total, ça fait genre entre 200 et 10 000 euros. La tranche, elle est abérente. Et j'avais, je ne sais pas, par exemple Link Vertiz, ce qui permet de faire des cash links. En gros, je ne sais pas, tu as un Google Drive. Tu le mets dans Link Vertiz. Link Vertiz, il te sort un autre lien. Les gens cliquent sur le lien Link Vertiz. Ils ont des ads et ensuite, ils ont accès au Google Drive. Donc, ça permet de te rémunérer un peu comme ça. Et ça, du coup, les programmes que je faisais, je les mettais dans un Google Drive, je les mettais dans Link Vertiz. Ça me permettait de gagner entre 10 et 100 euros par mois. Ensuite, je vendais des abonnés. Je trouvais les personnes grâce à ma chaîne YouTube. Ensuite, ils venaient sur Discord. Sur Discord, je faisais de l'affiliation sur plein d'applications mobiles. Tu as des applications mobiles que j'utilisais aussi moi-même. Des applications mobiles qui me payaient. Donc, il y avait plein de sources de revenus. Et je n'ai pas... Je pense que c'est un peu du hasard aussi. Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui l'explique. Mais justement, il y a environ six mois, j'ai appris que... Parce que là, je suis passé un peu plus aux choses sérieuses. Je suis commencé à faire plus d'argent. Et tu vois, ce n'est pas entre 10 et 100 euros par mois. Donc, il faut être plus sérieux. Il faut travailler beaucoup plus, être beaucoup plus focus. Et donc, j'ai appris qu'on ne peut pas faire 25 choses en même temps. Et être successful dans les 25 choses. On peut avoir un équilibre. On peut faire 2-3. Tu délègues un peu. Mais 25, évidemment que non. Oui, complètement. Avant qu'on passe à la suite des choses et du côté business. Comment justement ta famille te soutient et perçoit justement cette volonté que tu as aujourd'hui au quotidien d'avancer ? Tu viens seul à Dubaï. Tu crées un SaaS. Tu fais des millions en e-commerce. Qui plus est, tes mineurs. Donc, tu as dû peut-être t'associer avec quelqu'un de majeur pour pouvoir justement gérer tout ça. Ou avoir l'approbation de ton représentant légal. Dans quelle mesure ta famille, est-ce que ça lui fait peur ? Est-ce qu'au contraire, ça les stimule ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect ? Oui, la famille, c'est intéressant parce que chaque fois sur Internet, tu as des personnes comme Adam Swift qui dit « J'ai parlé de business à mes potes et ils m'ont découragé. Je m'attendais à un élan de motivation, mais en fait pas du tout. » Je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment eu de... Je ne sais pas, tu entends souvent des histoires de mecs « Mon père, il est mort à trois ans, ça m'a motivé à... » Je ne sais pas, genre des trucs motivation comme ça. Et je ne sais pas, moi, ma mère, tu vois, j'étais en France là il y a deux semaines. Elle me prépare à manger. Elle vient dans ma chambre, elle me le donne. Enfin, ça me met grave mal à l'aise, qu'elle ne s'occupe pas si bien de moi. Mais non, elle me soutient. Et je veux dire, mon père, je lui ai toujours parlé un peu des business. Il m'envoie des pouces. Franchement, il est content, tu vois. Et là, je pourviens sur la question qui a été... Est-ce qu'ils te soutiennent ? Oui, comment la famille a réagi à tout ça ? En fait, la famille a réagi normalement. Et on me pose beaucoup cette question-là. Et les personnes s'attendent. Enfin, elles sont vraiment curieuses de savoir. Mais je pense parce que, parce qu'en fait, là, je me mets à la place des personnes qui écoutent le podcast ou qui le regardent. En fait, ils ont une nouvelle notif sur YouTube. Ils voient Ethan, 16 ans, 4,5 millions. Ils sont choqués. Waouh, incroyable. Ils trouvent ça fou. Et en fait, juste, ce qu'ils voient de moi, c'est le podcast avec Alec Henry et je raconte mes histoires. Mais ce qu'ils voient pas, c'est quand je rentre de la salle en sueur, quand je mange mes 4000 calories, quand j'ai plus faim et c'est vraiment dur et je mange encore et limite, je suis à deux doigts de vomir. Quand je m'entraîne à la salle et je fais, allez, une rap de plus. Allez, je suis pas une salope. Allez, une rap de plus. Tu vois ? Et en fait, si tu vois les points négatifs, les points positifs, je veux dire, tu fais 24 heures avec moi, tu fais, ah bah en fait, c'est logique. C'est logique qu'il a un peu plus de muscles, tu vois, parce que oui, il mange les protéines et machin. Enfin, donc la famille, elle a vu tout ça comme j'ai vécu avec mes parents jusqu'à présent. Donc, ils ont été très contents, évidemment. Évidemment, ils ont été très contents pour moi quand ils ont vu que... Tu évoluais, que ça se passait bien. Ouais, voilà, exactement. Donc ouais, rien de plus à dire par rapport à ça. Ça s'est très bien passé. Et puis, comme je l'ai dit, c'est surtout parce qu'ils voient l'envers du décor. Et quand t'as quitté l'école à 15 ans, là aussi, ils l'ont bien pris ? Alors, l'école, c'est différent parce que ma mère, pendant longtemps, elle me disait, non, il faut que t'aies le bac pour la sécurité. Et moi, je me disais, mais putain, et les gens qui hésitent à arrêter... Il y a beaucoup de jeunes qui ont écouté, qui hésitent à arrêter l'école aussi, c'est sûr. Le nombre de fois où j'ai reçu cette question sur Insta, Alex, je lance un business, est-ce que je devrais ou pas arrêter l'école ? Jamais j'ai répondu à cette question parce que c'est une telle responsabilité, cette question que je peux pas me permettre. Mais ouais, c'est intéressant. Moi, je sais plus trop quoi répondre parce que c'est compliqué aussi. Mais l'école, en fait, je me dis, pour la sécurité, enfin, je veux dire, allez, encore deux ans, j'ai le bac. J'ai mon bac. Enfin, je veux dire, il faut que je trouve du taf maintenant. Et que j'ai le bac ou pas, est-ce que le process pour trouver du travail, il est plus simple ? Enfin, en fait, je comprends pas le truc de sécurité. C'est illogique pour moi que l'employeur te dise, oui, vous êtes pris, c'est bon, bienvenue dans l'équipe, parce que t'as le bac. Je veux dire, puis surtout, j'avais déjà fait deux, trois trucs. Et pour moi, c'était logique que le fait que j'ai de l'expérience, que je m'exprime peut-être un peu mieux que les autres, et que, je sais pas, je vais à la salle et que je sois motivé et investi dans le travail, pour moi, c'était plus logique que je sois pris avec ces avantages-là que j'ai le bac. Enfin, jamais trop compris le truc des diplômes, peut-être parce qu'en Angleterre, c'est moins valorisé qu'en France, je sais pas. Mais non, les diplômes, moi, l'école, ça me terrorise. L'école, ouais. J'aime pas ça ? Non, je déteste. Et puis, c'est illogique. Surtout, j'ai un esprit assez mathématique. Et genre, on va travailler pendant dix heures. Enfin, on est censé réviser dix heures un DS, qui va être coefficient 2. Et ensuite, du jour au lendemain, elle va nous dire, on fait une dictée. C'est coefficient 1. Mais est-ce que les dix heures... Enfin, est-ce que c'est vraiment proportionnel ? Enfin, je faisais tous ces calculs-là. Et du coup, j'arrivais à trouver des espèces de glitchs pour avoir des meilleures moyennes. Parce que quand il fallait travailler dix heures... En fait, je préférais travailler... Par exemple, pour la dictée, peut-être qu'il fallait travailler une heure. C'est coefficient 1. Je me dis, je travaille sur les quatre dictées, ça fait quatre heures. Et ça vaut deux fois plus que le DS avec dix heures de travail. Tu vois ce que je veux dire ? Chercher le rendement et la rentabilité dans le temps. Voilà, exactement. Tu as toujours eu cet esprit mathématique de chercher la rentabilité, le rendement dans chacune des actions que tu fais ? Franchement, oui. En fait, pour la petite anecdote, en Angleterre, je faisais des maths dans la classe de dessus. J'ai toujours qui fait les maths. Enfin, après au lycée, quand ils m'ont raconté... Au lycée, c'est n'importe quoi les maths, mais les maths basiques. J'ai toujours qui fait les maths basiques. Et en fait, il y avait un concours en Angleterre, dans la classe de dessus du coup, où en fait, on avait un petit gréage. Et il fallait faire l'étape de multiplication de 1 à 9. Donc, un fois un, deux fois deux, machin. Et la personne qui avait complété la grille le plus vite avait du chocolat. Et je réussissais toutes les semaines. À chaque fois, j'avais mon carré de chocolat et c'était trop bien. Et j'ai toujours trop aimé les maths et c'est génial. OK. Pour en revenir justement à ce parcours, au-delà du fait que tu aimes les maths et que tu as envie de faire les choses, tu fais une corrélation avec le sport. Ou en tout cas, à plusieurs reprises, tu as évoqué le sport depuis qu'on a démarré cet échange depuis une dizaine de minutes, vingtaine de minutes. Est-ce que tu penses que le sport, justement, il y a un lien direct entre cet état d'esprit que tu inculques, le sport, au quotidien et le fait que tu te dépasses aussi dans chacun de tes projets entrepreneuriaux ? Oui, je vois où est-ce que tu veux en venir. Et en fait, moi, j'ai une théorie. C'est que dans le dev perso, le sport, le business, il y a peut-être le trading aussi parce que j'ai fait un peu de trading ou j'ai perdu beaucoup d'argent parce que non, on ne peut pas commencer le trading avec 200 euros et devenir millionnaire en 24 heures. Désolé, les gars. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de process dans le dev perso business sport où, par exemple, le dev perso, tu découvres le dev perso, tu découvres que tu peux mettre des habitudes en place, tu découvres ensuite qu'il y a plein d'habitudes, tu testes, tu vois que ça marche, tu essayes d'en parler à tes proches, tu découvres que tu ne peux pas convertir les proches parce qu'il y en a, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça ne marche pas. Et tu as plein d'étapes comme ça où tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et le business, là, par exemple, j'étais dans une phase où je gagnais pas mal d'argent, donc j'étais content, donc j'avais un peu moins envie de faire plus. Et j'ai été conscient de ça. Du coup, je me suis re-hype, je me suis remis des objectifs. Et là, on scale de cinq chiffres à six chiffres, donc c'est sympa. Et par exemple, dans le business aussi, j'ai un ami dont je ne titrerai pas le nom, mais pareil, il est dans une phase où il gagne pas mal d'argent, il est content. Mais il ne s'est pas redonné des objectifs, il n'a pas été assez lucide pour voir justement qu'il est dans cette phase-là. Donc là, il se peine beaucoup trop et le frérot, il va vite retourner chez lui, malheureusement. Mais oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des paliers dans tout. Par rapport au sport, je ne sais pas si j'ai des leçons en tête, mais je ne sais pas si on l'apprend au début ou à la fin, mais je sais qu'au bout d'un moment, par exemple, dans la muscu, on apprend qu'on ne peut pas se comparer aux autres, qu'il y a la génétique, qu'il y a plein de trucs. Et en fait, il faut juste être heureux avec ce qu'on a et continuer à aller à la salle, ça m'éloir chaque jour et c'est ça qui compte. Et finalement, tu retrouves ça un peu dans le déferso, dans le business. J'ai vraiment l'impression que les trois sont corrélés. Et ma théorie, c'est qu'il y a un espèce de process universel. Surtout, je l'ai vu avec les personnes qui m'envoient des messages sur Insta. C'est quoi le meilleur business à lancer ? Ce genre de questions, je suis 15 ans, est-ce que j'arrête l'école ? Bref, des débutants qui veulent se lancer. Et maintenant, je ne réponds plus parce que déjà, si tu me demandes, c'est qu'il y a un problème, je trouve. Et ensuite, même si tu regardes des vidéos motivation pendant un an, il y a bien un moment où ça va tellement te rentrer dans la tête que tu vas tester un truc, tu vas lancer une activité où ça va te débloquer des raisonnements. Et finalement, quand tu verras un podcast ou une vidéo ou un truc dans la vraie vie, ça te donnera une autre idée. Il y a forcément au bout d'un moment où tu vas faire quelque chose, où tu vas te lancer et ça marchera, ça ne marchera pas. Et moi, j'ai toujours été convaincu que ça allait marcher pour moi. Et on en parlera peut-être après, mais après mon projet NFT, quand ma copine m'a quitté, il y avait trois mois où j'étais moitié dépressif seul, plus de business, plus d'argent, et avec mon corps de lâche, parce que je n'allais pas encore à la salle et je ne faisais pas trop attention à ça à ce moment-là. C'était quand ça ? Il y a deux ans, trois ans ? Après le projet NFT, donc début 2022. OK. Après l'ATH, c'est ça, début 2022. Et même pendant cette période-là, j'avais encore confiance en moi, j'étais encore convaincu que j'allais faire plein d'argent et que j'allais réussir des trucs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vois que je ne suis pas riche, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que sinon, je le serais. Après plusieurs heures de réflexion, je me dis, en fait, je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en le fait qu'un jour, je vais me mettre à bosser. Parce que c'est évident que ça ne va pas tomber du ciel. Donc, en fait, je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en moi qui, un jour, va me mettre à travailler, en fait. Du coup, je me suis dit, écoute, il faut que je m'y mette, quoi. En fait, ça n'arrivera pas par magie. Donc, j'ai pris un peu mes responsabilités. C'était chiant au début, mais je veux dire, ça se prend tellement vite une habitude. C'est comme aller à la salle. Ça paraît chiant au début, mais tu vois, en France, j'ai une heure de bus pour y aller, une heure pour revenir. Chaque fois que je dis ça, les mecs, ils me regardent avec des yeux. Enfin, tu vois, il y en a, ils ont une salle dans leur building. Ils n'y vont même pas. Et en fait, je me suis habitué à ça. J'écoute des épisodes du déclic, d'autres trucs. Et ce n'est pas grave, c'est une heure, quoi. Je fais des trucs pendant une heure, donc ça va. Oui, je vois. Justement, c'est super intéressant ce que tu évoques. Mais on comprend clairement qu'il y a une différence, il y a un gap entre... Je n'ai même pas envie de dire entre les gens de ton âge et toi, mais j'ai envie de dire entre les gens en général et toi par rapport à ton état d'esprit, notamment au niveau de la conviction. La conviction que tu as en toi et en ta capacité à aller chercher des grands résultats, que ce soit au niveau de ta discipline sportive comme au niveau de ton parcours entrepreneurial. D'ailleurs, il y avait un élément qui était intéressant que tu évoquais hier. Tu t'es rendu compte après coup que c'est bien le sport, mais l'entrepreneuriat, tu ne vas pas décrocher uniquement des médailles, mais des résultats concrets aussi. Du coup, tu as fait ce lien-là. Mais comment tu expliques ces différences en termes d'état d'esprit et de conviction ? D'où vient cette conviction et cette confiance que tu as en toi, en ta capacité à pouvoir aller chercher des résultats assez dingues ? Alors là, c'est une sacrée question. On l'a souvent posé, pourquoi j'ai cette motivation ? Et je pense que c'est un peu de la compétition maintenant. Avant, je pensais vraiment qu'avec l'argent, j'allais devenir heureux et tout allait bien aller dans ma vie. Mais en fait, on se rend compte assez rapidement. Avant de faire 5 000 euros par mois, j'avais tellement regardé de contenu, je crois que j'ai dîné avec Ous fin mai, après l'interview avec Yumi. Et j'avais... C'était quelques jours avant d'aller à Dubaï, j'avais peut-être 1 000 balles, tu vois. J'avais peut-être 1 000 balles. Et j'avais déjà compris que l'argent, ça ne rendait pas heureux au-dessus de 5 000 euros par mois. J'avais déjà vu cette étude et je ne la comprenais pas avant d'avoir vécu. Mais en fait, si. En fait, si je suis d'accord. Franchement, comme je l'ai dit, je reviens au truc de tout à l'heure. Sinon, je me suicide, quoi. Si je ne fais pas des trucs de fou. Et je me rappelle, quand j'avais 3-4 ans, je me posais la question, est-ce que mon nom sonnait bien, tu vois. Je ne me rappelle plus, je prenais quel nom en exemple, tu vois. Genre Mark Zuckerberg, même Yumi Denzel, ça claque, tu vois. Je me dis, Ethan Duvin, ah, les boules, quoi. Ah, les boules, ça ne rend pas super bien, tu vois. En vrai, on s'en fout. Pourquoi cette motivation ? En fait, je me suis lancé parce que je voulais de l'argent. J'avais 11-12 ans, je faisais des lives sur Fortnite, j'étais seul, donc c'était pendant la période où je me remettais beaucoup en question pendant le confinement. Et je voulais absolument en ordi pour pouvoir faire des lives de meilleure qualité, jouer à d'autres jeux et bref, faire autre chose. Et évidemment, il fallait de l'argent et je n'avais pas envie d'attendre Noël que papy-mami me fie le 100 balles. Je trouvais ça trop nul et long et en soi, je me suis dit, vas-y, au moins ça peut que... Enfin, je n'ai rien à perdre, je n'ai que ça à faire. Enfin, je n'avais aucune raison de ne pas le faire en gros. Donc, je commence à me renseigner sur YouTube, quel ordinateur acheter, les composants. Surtout aussi parce qu'en montant son ordinateur soi-même, ça coûte moins cher. Et chaque euro comptait à cette époque-là. Enfin, même aujourd'hui, mais plus à l'époque. Finalement, je me suis un peu expertisé là-dedans. Par la suite, j'ai fait beaucoup d'argent grâce aux composants, je reviendrai sur ça là-dessus. Donc, je regarde des vidéos YouTube sur comment gagner de l'argent en ligne. J'avais déjà ma chaîne YouTube qui m'emportait 10-20 euros par mois grâce au code créateur sur Fortnite. En gros, quand tu avais plus de 1000 abonnés, tu avais un code créateur dans la boutique Fortnite que ta communauté pouvait mettre. Et puis, quand ils achetaient quelque chose dans la boutique, tu gagnais, je ne sais pas, 10%, un truc à la con. Donc, j'ai mis 20 euros, tu vois, 10-20 euros. Et je voyais Michou qui faisait des milliers, des millions, des centaines de milliers de spectateurs en live, tout ça. Et je me dis, putain, alors lui, il devait en gagner de l'argent, tu vois. Et je me suis dit, en fait, c'est qu'une question d'échelle. Si je continue à faire des vidéos, peut-être qu'un jour, j'aurai beaucoup de vues et que les mecs mettraient mon code et que je ferais plus d'argent. Et donc, je savais que c'était possible. Et puis même, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que j'allais y arriver. Soit ça fait vraiment... Je ne sais pas, je n'aime pas trop dire ça. Parce que surtout, après, je regarde les podcasts et j'ai l'impression que je suis trop hautain et que je casse les couilles et qu'il faut me taper, tu vois. Non, personne n'est là pour te juger et encore moins toi. Donc, je regarde des vidéos sur YouTube, comment faire de l'argent. C'était des mecs qui présentaient des applications avec des sondages. Il fallait être niveau 10 sur un jeu et tu gagnes 30 centimes. Enfin, c'était des trucs vraiment débiles et je ne comprenais vraiment pas pourquoi les mecs présentaient ça tout le temps. Parce que ça ne rapportait pas d'argent. J'ai fait ça pendant un mois et je gagnais 5 euros. Cool, mais moi, il m'en faut 1000, je vois. Donc, au bout d'un moment, j'approfondis mes recherches et je comprends qu'en fait, eux, ils ne gagnent pas de l'argent en utilisant les applications. Ils gagnent de l'argent en présentant les applications. Donc, je me mets à présenter les applications sur ma chaîne YouTube aussi. Et puis là, je fais un peu plus d'argent, entre 50 et 100 euros par mois. Donc, bon, ce n'était toujours pas suffisant parce que je n'étais pas prêt à attendre un an avant d'avoir le PC. Donc, juin 2020, TikTok lance un programme d'affiliation. Tu gagnes 5 euros quand t'invites quelqu'un qui n'avait jamais installé TikTok auparavant. Et en fait, je vois tous les YouTubeurs que je regardais parler de ça en disant, si vous voulez me soutenir, installez TikTok, voici mon code, machin. Et moi, je me suis dit, je ne vais jamais concurrencer un mec comme Michou. Évidemment, sa communauté, elle est beaucoup plus proche de lui, qu'il y a des millions d'abonnés, plein de vues, des lives, des trucs, que moi, Ethan, un mec dans sa chambre random qui fait des lives en 360p. Donc, je me suis dit... Tu avais combien d'abonnés à ce moment-là ? Je pense 1 000, 2 000. En fait, j'ai fait des trucs, comment on appelait ça ? Des lives, fais ta pub, tu vois, genre les gens, ils s'abonnent, ils s'abonnent en retour. Donc, j'avais 1 000 abonnés, 10 vues, tu vois. Donc, ça avait vraiment très, très peu de valeur. Mais tu le faisais quand même ? Je le faisais quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est pas là où tu en es, c'est le processus et le fait que tu fais les choses et tu es déterminé et tu ne te poses pas de questions et tu continues à avancer malgré tout. Yes, du coup, sur mes lives Fortnite, je commence à parler de TikTok. En fait, pour motiver les gens, je leur dis, écoutez les gars, vous prenez le téléphone de papa, le téléphone de maman, l'Android qui traîne, je ne sais pas où chez vous. Vous installez TikTok partout. Et moi, ça m'apportait 5 euros à chaque fois. Et puis, je faisais des paliers du style, tu t'inscris sur TikTok avec mon lien une fois, tu as une danse Fortnite. Tu t'inscris deux fois, tu as un skin moyen. Tu t'inscris trois fois, tu as un skin top. Et je faisais comme ça des paliers et j'ai réussi à faire 500 euros en une semaine, quelque chose comme ça. Après, ils ont arrêté le programme. Je n'étais pas au courant. Moi, j'avais de l'ambition pour avoir ça, je voulais faire plus. Donc, ça m'a permis de faire un peu plus d'argent. Ensuite, petite pause, je me remets à fond dans les composants, je regarde plein d'idéos encore. Parce que là, tu vois, en fait, j'avais fait 500 euros, j'ai dépensé les 500 euros directs dans les composants. Tu vois, je n'ai pas acheté tout à la fin. Du coup, je reçois mes RAM, je reçois ma carte mère, tout ça. Je commence à être un peu hype. Je continue à regarder des vidéos par rapport à tout ça. Et j'ai utilisé deux méthodes pour économiser de l'argent pour monter mon PC. La première méthode, monter mon PC et pas l'acheter fait. Et deuxième méthode, évidemment, l'acheter moins cher, en fait. Aller sur des sites où il y a des promotions, où c'est moins cher. Je me suis rendu compte qu'en Angleterre, il y avait un site qui s'appelait CCL Online. Et en Allemagne, je ne sais plus c'était quoi le nom du site. Mais en gros, c'était un peu moins cher qu'en France. Et je revends ça sur Le Bon Coin. Je mets plein d'années. Enfin, je ne les achète pas. J'étais en mode dropshipping, tu vois. Donc, je les achète une fois que j'avais moi-même une vente. Donc, je mets toutes ces annonces-là sur Le Bon Coin. Je vends un boîtier à 40 euros, qui m'a coûté 30. Et avec les frais, en gros, je suis à moins 10. Donc, je ne fais pas d'argent, mais j'étais content. J'ai fait une vente quand même. Au bout d'un moment, Le Bon Coin, c'est chiant, ça ne fait pas de vente. Donc, je passe sur eBay. Je mets plein d'annonces, des manettes de PS4, des écouteurs sans fil, des composants, des trucs. Et c'est les deux premiers produits qui marchent. Donc, écouteurs sans fil et manettes de PS4. Avec ces deux produits, je fais un peu plus de 5 000 euros en une semaine. Évidemment, j'ai 12-13 ans. Je n'ai pas de statut, je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas de carte, je n'ai rien du tout. Et je reçois ça sur un compte Paypal que j'avais créé. Je ne sais pas, j'ai dû mettre genre Bob Marley, tu vois. Je mets n'importe quoi. Paypal, d'ailleurs, putain, alors ils m'ont pris tout l'argent. Ah oui, ils t'ont bloqué. Ils m'ont bloqué, ils ont pris tout l'argent. De toute façon, les personnes qui font de l'e-com, ils savent très bien de quoi je parle. Paypal, aïe, aïe, aïe. Donc, ils prennent tout l'argent. J'avais envoyé la moitié des colis, il restait la moitié. Les mecs, ils ne sont pas contents sur eBay, ils litigent, les mecs, ils menacent, machin. Donc, papa, il envoie le reste des colis. Il m'avance entre 500 et 1000 euros que j'ai dû rembourser par la suite. Mais en soi, je faisais un peu plus d'argent avec ma chaîne YouTube. Moi, j'allais continuer à présenter des applications parce que, même si j'ai mon ordi, c'est sympa de faire 100 balles en plus. Donc, bon, je rembourse mon père. J'ai mon ordi maintenant. Là, j'apprends un dev. En fait, je tombe sur une vidéo d'un gars qui explique en cinq lignes de Python comment faire un bot pour avoir des vues YouTube. Et j'ai toujours trouvé ça trop passionnant. Comment les mecs, ils te rajoutent des vues, tu vois. Donc, en fait, son bot, c'était simplement un truc qui prenait ton navigateur, qui rafraîchissait la page sur une vidéo. Donc, ça ne marchait pas et les vues se faisaient supprimer. Mais en fait, le Python, comme c'est principalement de l'anglais, j'ai vite appris le langage. J'ai trouvé ça super passionnant, faire des algorithmes, réfléchir à comment ça marche. Et en fait, le code, ça m'a appris un truc super important. C'est qu'il y a des erreurs avant de réussir. Et ça paraît ridicule dit comme ça. Enfin, ça fait vraiment les trucs motivation. Ça me tue de rire à chaque fois, ces trucs-là. Mais je veux dire, je ne sais pas, tu fais un programme en Python, n'importe quel langage. Je ne sais pas, disons, tu as trois erreurs. Tu corriges l'erreur. L'erreur un, tu lances, ça ne marche pas. Tu corriges l'erreur deux, tu lances, ça ne marche pas. Tu corriges l'erreur trois, ça se lance. Je veux dire, le business, c'est pareil. Tu lances une boutique e-com, ça ne marche pas. Je ne sais pas, tu regardes les KPI. Ah, les ads, elles sont nulles. Le click-through rate, il est nul. Meilleur call to action. Ensuite, tu modifies, c'est trop long, je ne sais pas, parce que ce n'est pas assez dynamique. Tu améliores tout ça. Bon, on n'a toujours pas de vente. Mais en fait, le taux de conversion, il est super bas. Oui, il n'y a pas de conversion. Bon, on améliore le site. À chaque fois, c'est logique. Il faut juste regarder les chiffres et réfléchir un peu. Bon, il y a évidemment une part de hasard aussi. Puis, ça dépend du produit et beaucoup plus de choses. C'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne. Des fois, c'est à cause de la météo. Ça paraît débile, mais c'est un facteur parmi tant d'autres. Mais je donne ça comme exemple parce qu'on n'y pense pas. Je veux dire, si tu vends un produit pour l'été, le jour où il pleut, les gens, je ne sais pas, ils ouvrent leur fenêtre, il pleut. Ils ne vont pas acheter le truc solaire ou je ne sais pas trop quoi. Ouais. Comme un produit d'été, tu vois. Donc, ouais, le code, ça m'a appris que chaque fois, il y a une erreur, tu corriges et tu améliores. Donc, évidemment, il ne faut pas rester obstiné. Il faut être assez lucide et réfléchir, mais c'est super important, c'est comme leçon. Ouais, complètement, complètement. ChatGPT, par exemple, ça t'a beaucoup aidé dans le code ou pas ? À cette époque-là, il n'y avait pas de ChatGPT. À cette époque-là, je suis vraiment l'ancien, tu vois, alors que j'ai 16 ans. Comme tu dis à l'époque. Il faut m'envoyer à l'école. Envoyez-moi à l'école, les gars. Mais ChatGPT, ouais. Maintenant, tu l'utilises en tout cas. Maintenant, je l'utilise. Enfin, je l'utilise. Pour Productly, par exemple, que j'ai développé en 7 jours, 7 à 10 jours. En fait, j'ai fait 99% en 7 jours. J'en parlerai peut-être après, parce qu'après, il y a 1% qui a vraiment pris du temps. Mais ouais, avec ChatGPT, ça m'a permis de devre ça super vite. Mais je veux dire, tu ne peux pas lui envoyer, parce que Productly, c'est genre, je ne sais pas, peut-être 200 000 lignes de code. Évidemment, tu n'envoies pas 200 000 lignes de code. Donc bon, il faut lui réexpliquer. Ça prend du temps et ce n'est pas magique aujourd'hui. Mais en soi, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et je crois que j'ai codé 2-3 lignes. Mais sinon, il fait tout le reste. En fait, moi, ce que je dois faire, c'est... Non, en vrai, j'ai fait beaucoup plus que 3 lignes. Qu'est-ce que je raconte ? Mais moi, je vais à travers le code, je regarde les problèmes, je comprends comment ça marche. Et puis, je lui pose les bonnes questions. Et lui, il s'occupe de tout. OK. Revenons-en, justement, à la trame chronologique de tes premiers gains et de tes premiers business. Donc, on sait comment tu as fait tes premiers 500 euros, tes premiers 5 000 euros. Après, tu commences à faire du code, tu mets en place des choses. Là, tu en es où ? Et puis, à quel moment, justement, tu commences aussi à scale ton niveau de revenu et tes compétences ? Alors, du coup, fin 2020, j'ai mon ordi, je commence à prendre le code. Début 2021, je continue à faire des vidéos YouTube où je présente des applications pour gagner de l'argent. Je fais de plus en plus de vues. Je me rappelle d'une vidéo de moi dans ma chambre, mon lit superposé, qui parle de clipclaps. Application vraiment nulle. Et la vidéo, elle a fait plus de 20 000 vues, je crois. J'étais vraiment content. Genre, tu tapais comment ? Argent, Paypal gratuit 2020. Tu me trouvais. Aujourd'hui, ma chaîne a été ban. En fait, après, j'ai commencé à présenter des méthodes pour avoir première pro gratuit. Ah ouais ? Ouais, ils m'ont pas kiffé. Donc, j'ai été ban. Mais je continue à coder, à apprendre des choses, me former. Je fais ma vie un peu d'enfant de 13 ans. Je vais à l'école, tout ça. Et je rencontre Mohamed, un ami qui est avec moi aujourd'hui à Dubaï. En fait, il a arrêté ses études de médecine pour venir et tout ça. Et en fait, lui, il m'a connu au tout début grâce à ma chaîne YouTube. Et tout le long, il m'a supporté. C'est vraiment un gars de fou. Il a quel âge ? Il a 20 ans, là. Ok. Donc, il venait d'avoir 18 ans, je me souviens. Parce que je me suis associé avec lui pour commencer. Donc, en gros, lui, il me parle de Yemi Denzel, de dropshipping. Il m'envoie sa formation. Il m'envoie sa chaîne YouTube, tout ça. Moi, je regarde un peu. Et en fait, je trouve ça super intéressant. Surtout que j'avais déjà fait du dropshipping avec eBay. Juste, je ne savais pas que c'était du dropshipping. Moi, je m'étais dit, putain, j'envoie les colis quand les mecs qui payent. Je suis smart, tu vois. En fait, non, c'était du dropshipping. Donc, ouais, je fais sa formation. Je me chauffe un peu. Il me chauffe aussi. On fait de l'e-com ensemble. Moi, j'avais 1 000 euros à ce moment-là. J'ai remboursé mon père et j'avais fait 1 000 autres euros. Comme je l'ai dit, j'ai un esprit assez mathématique. Je me suis dit, Shopify, c'est gratuit. C'est 1 dollar 3 mois. Les applications, looks, machin, 14 jours dès, c'est gratuit. Donc, en gros, tout est gratuit. C'est juste les ads qu'il faut payer. Je me dis, bon, j'ai 1 000 euros. Je vais faire 10 produits. Je vais mettre 100 euros en ads pour chaque produit. Je lance un produit, un deuxième. À chaque fois, j'essayais d'apprendre un peu de mes erreurs. Mais en soi, j'étais beaucoup dans l'émotion. Pour rechercher mes produits, par exemple, je me disais, est-ce que je serais prêt à l'acheter ? Est-ce que ce produit-là, il est bien ? Ce n'est pas vraiment des questions à se poser. Si, mais pas. En fait, je n'avais pas un point de vue objectif. Et surtout, je me posais la question, est-ce que moi, je serais capable de l'acheter ? Mais à 13 ans, tu n'achètes pas grand-chose. J'achetais des bonbons. Même des bonbons, ça ne me faisait pas vraiment kiffer. En fait, je n'achetais rien. Donc, c'est complètement débile de se poser ces questions-là. Donc, j'ai mal sélectionné mes produits. Au bout du cinquième, sixième produit, je lance le projecteur Galaxy. À cette époque-là, c'était un peu la mode. Donc, j'arrive à faire 17 000 euros le chiffre d'affaires. 17 000 euros. 17 000 euros. Avec ça, je crois que je n'ai même pas vraiment fait de profit. Je ne me rappelle plus vraiment. C'est Mohamed qui a tout pris. Enfin, il a tout pris. On s'était mis d'accord, tu vois. Mais après, tu vois qu'il m'envoie ça sur quoi ? Il ne va pas m'envoyer ça en, je ne sais pas, en bonbons. Il ne va pas m'envoyer une tonne de bonbons, l'équivalent de... Non, donc, il a gardé l'argent. Et puis, je lance les quatre autres produits. Parce que comme je veux dire, je ne pouvais pas toucher l'argent. Même si j'avais fait de l'argent, j'avais fait du profit. En fait, j'avais toujours mes 400 euros. Enfin, tu vois, je faisais ça sur PayPal, encore une fois, parce que je n'avais pas de compte. Et PayPal, à l'époque, ça m'entendait de ban pour tout. Mais à l'époque, tu pouvais faire un compte assez facilement. Je lance les quatre derniers produits. Rien d'intéressant, aucune vente, ça n'aboutit à rien. Donc, j'arrête Lycom. Là, on est quoi ? On est mi-2021. Je continue d'apprendre le dev. Je continue ma chaîne YouTube. Je crois que c'est à cette époque-là, je lance un site qui s'appelle MyLeaks. Soit je peux en parler, je m'en fous un peu. Mais en fait, sur Internet, il y a des mots de passe, des emails, que tu peux trouver super facilement. Enfin, en fait, des leaks, tu vois. Nous, on avait créé un programme avec Nolan, un pote, pour tester les combinaisons d'emails, mots de passe, sur tous les sites Spotify, Netflix, tout ça. Et puis, les comptes qui marchaient, on les mettait sur MyLeaks, en fait. MyLeaks, je crois qu'il y a encore en ligne. Je crois qu'il a continué. Mais en soi, ça n'a jamais vraiment pris. Mais tu vois, j'ai quand même testé pas mal de trucs. Je sais que j'ai fait un bot Discord. Je l'avais appelé PP13. Je voulais faire, je ne sais pas si tu vois, M6, je crois que ça se prononce comme ça. Sur Discord, je voulais faire un truc encore mieux. Tout le monde l'a utilisé, celui-ci. Ouais, et moi, en fait, on générait des identités. Genre, tu avais une commande Identity Generator, et ça te sortait, genre, carte bleue, adresse, des trucs. Enfin, carte bleue, post-carte bleue, tu vois. On ne hackait pas des cartes bleues. Comment veux-tu que je fasse ça ? Enfin, les cartes bleues, ça a toujours été super compliqué. Je ne sais pas comment les mecs, ils arrivaient à faire ça. Mais ouais, ça générait plein d'infos. Et je me rappelle, j'avais réussi à le rajouter dans plus de 100 Discord. Donc, j'avais eu la petite certif sur Discord, développeur, j'étais content. Donc, ouais, j'ai fait plein de choses. Ensuite, je rencontre un Théo. Un Théo avec qui je fais un bot Spotify. En gros, on fait un bot Spotify qui envoie des écoutes, en fait, avec des comptes premium. Et en gros, tu gagnais de l'argent, tu te faisais payer. En gros, on mettait les musiques sur Distrokid. Distrokid, il envoie ça sur Deezer, Spotify, tout le reste. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, à chaque fois, ça me choque de voir la liste de trucs de musique qu'il y a. Et puis, on envoie des bots, nous, et ça a rapporté de l'argent. Ok. Malheureusement, ça ne marchait plus. Parce qu'il y avait déjà un gars aux Etats-Unis qui avait fait genre un million avec ça. On achète des téléphones sur le Boncoin. Je mets des VPN et tout. Là, ça marche un peu. Donc, j'avais vraiment été... Loin. J'avais vraiment été loin là-dedans. Je pensais vraiment que c'était genre un glitch argent illimité. Malheureusement, ça ne marche pas de fou. Le télé, il brûle parce que les branches de la journée. Tu vois, c'était des trucs à la cour sur le Boncoin. Alors, ça ne marchait pas vraiment. Et puis après, je me dis, écoute, pour rigoler un soir avec les copains, on chante. On fait une propre musique. Moi, j'avais appris un peu Eiffel Studio. C'est vrai que j'ai essayé d'apprendre tellement de choses. J'ai essayé d'apprendre le 3D sur Blender. J'ai essayé de faire de la musique sur Eiffel Studio. Après, première pro Photoshop pour ma chaîne YouTube, j'ai été plus loin. Mais c'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses. Et ça, franchement, aujourd'hui, c'est incroyable. Je me rends compte que je suis un peu compétent dans plein de choses. Beaucoup plus compétent dans d'autres choses. Mais c'est intéressant de connaître un peu tout. Donc, j'étais où dans l'anecdote ? Tu fais de la chanson avec tes potes. Voilà. On tourne une musique avec les copains. On met ça sur Spotify. Évidemment, ça ne prend pas. C'est nul. C'était pour le kiff. Et après, par hasard, je tombe sur une musique speed-up sur YouTube que je trouve trop cool. Je l'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Et je vois dans la description, c'était marqué genre « Uploaded with DistroKid ». Et je fais « Oh putain, ça peut être super cool de mettre des musiques speed-up sur Spotify, en fait, et gagner de l'argent avec ça. » Donc, j'ai upload des dizaines, des dizaines, des dizaines de musiques. Tous les jours, j'avais une to-do list. Je devais en faire 10 par jour. Au bout d'un mois, il y en a 300, quoi. Et là, par contre, j'ai fait pas mal d'argent avec ça. Je fais entre 5 et 6 chiffres, je pense. Donc, pas trop mal. Entre 5 et 6 chiffres de bénéfices ? Bah, c'est que du bénéfice. T'as pas de coût, quoi. Ok. Donc, ouais. Ensuite, j'ai été ban parce que je me suis fait strike une musique et tout a sauté, tu vois. Et puis ensuite, toutes les musiques ont commencé à être strike. Et si je recrée un compte et si j'en uploadais 10 par jour, même si on avait 8 qui passaient, il suffisait d'une musique pour que tout saute. Donc, ensuite, j'ai arrêté ça. Et à ce moment-là, t'as quel âge ? À ce moment-là, on est fin 2021. Donc, j'ai 14 ans. Ok. J'ai 14 ans. Et l'argent que tu reçois, tu le déclare comment ? Alors, DistroKid, j'ai fait ça avec mon père. C'est vrai que chaque business, c'est assez différent. Genre au début, c'était avec Mohamed. Ensuite, avec mon père. Ensuite, j'ai fait un peu avec Louis. Ensuite, j'ai fait avec Théo. E-com par la suite. Ça peut être super intéressant d'évoquer justement les problématiques. Parce que, tu vois, après, tu vas venir à l'e-commerce, si on peut se permettre. Tu vas venir à l'e-commerce où, justement, vous avez fait des millions. Et finalement, sur ces millions, il n'y a pas eu énormément de marge, voire pas de marge. À cause notamment de problématiques de TVA, de gestion globale d'un business. Parce que c'était la première fois. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que finalement, il y a un gap entre faire de l'argent et faire du profit. Et faire du bénéfice. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens parler de chiffre d'affaires. Mais la réalité des choses, c'est que ce qui compte quand même, c'est ce qui traite dans ta poche à la fin. Et toi, c'est génial. Parce que finalement, tu as appris des choses qui font qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es à l'âge de 16 ans. Qui sont juste hors du commun. C'est des leçons qui valent des millions et qui vont te permettre, dans les années à venir, je te le souhaite, de juste exploser les scores et avoir des résultats extraordinaires. Et je pense que les personnes qui, là, ça fait plus d'une heure qu'ils sont avec nous, ou presque une heure qu'ils sont avec nous et qu'ils écoutent ce podcast, ils peuvent le mettre en commentaire. Ou en avis sur Apple Podcast, ils ont compris qu'il y a du potentiel en toi. Mais là où je veux en venir, c'est justement, si c'était la phase e-commerce là qu'on allait attaquer, c'est justement cette notion de chiffre d'affaires n'égale pas marge. Et il y a pas mal de variables à prendre en considération. Ouais, c'est clair. En fait, sur tous mes business, j'ai toujours eu 100% de profit avant impôts. Ouais. Évidemment, parce que les impôts sont vraiment gourmands en France, si je peux me permettre. Mais, enfin, je veux dire, je dev en site, j'ai pas de coût, tu vois, juste mon temps. J'ai toujours, ouais, j'ai jamais vraiment eu de coût. Donc, j'ai toujours été habitué à prendre 100%, enfin 100% avant impôts. Et c'est sûr que Ecom, comme c'est pas la même chose, surtout en France où t'as vite 30%, 50% d'impôts. Donc, tu vois, tu galères à avoir le bon ROAS, optimiser le call to action. En fait, tu payes les impôts et il te reste plus d'argent. C'est pour ça aussi que la France, ça m'a un peu saoulé. Mais c'est pour d'autres raisons aussi, notamment le fait que je me sens pas forcément dans une communauté, tu vois. Comment je pourrais dire ça ? En fait, je me sens pas particulièrement français. J'ai vécu 7 ans en Angleterre, j'ai kiffé l'Angleterre. En France, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences. Qui m'ont évidemment influencé. Et je veux dire, là, je viens à Dubaï et je sais même pas, je vais être résident de quel pays. Je parle français, mais je parle très bien anglais aussi. Enfin, j'ai grandi un peu en France, quoi, tu vois. De quel type de mauvaises expériences en France ? Bah, des trucs du style, mais c'est des détails, tu vois. Mais pour moi, ça a vraiment son importance. Surtout quand tu vois ici la sécurité qu'il y a à Dubaï. Mais je veux dire, à la salle, t'es obligé de faire le gars mystérieux. Tu vois, je mettais mes lunettes de soleil à la salle. Je faisais des regards de vilains, tu vois. Parce que, je sais pas, ils sont dangereux. Par exemple, quand je suis retourné en France au mois d'août, genre le premier jour, le 1er août, je dois aller chez ma grand-mère qui habite pas loin, à côté de Valenciennes, s'il y en a qui connaissent. Je prends le bus et je veux dire, il y a un mec bourré qui me pousse. Et en plus, au collège, je me suis à moitié farcelé. Mais en fait, je m'en foutais, mais je m'en foutais pas quand même, tu vois. Mais ça m'a jamais vraiment... Mais tu vois, au collège, par exemple, il y en a qui me cassaient les couilles. Je voulais pas les taper. Je me sentais smart à... Je sais pas ce que j'ai branlé au collège. Et puis après, je me rappelle, il y avait un gars au lycée qui était venu au collège, il m'avait tapé parce que j'avais parlé à sa copine et tout. Moi, j'étais rentré, j'avais fait des curls. J'étais rentré, j'ai fait des curls, tu vois. Et maintenant, tu vois, avec ces expériences-là, j'ai envie de me battre, limite. Donc, le mec, il me pousse. Je fais, putain, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas le taper, le mec qui est bourré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois ? Vraiment, ça me saoule. Et je sais pas, les trottoirs, ils sont à moitié cassés. Et les gens, j'aime pas trop l'accent du Nord. Enfin, puis, perso, j'habite un peu à côté de Denain. Denain, c'est la ville la plus pauvre de France. Et là-bas, c'est vraiment la chêne-té, si je peux me permettre. Non, mais là-bas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, plein de petites expériences en France qui font que, bah, ici, la vie, elle est beaucoup mieux. Et puis même au lycée, par exemple, quand je suis passé en première, j'en parlerai peut-être un peu après le parcours scolaire, en SES, tu vois, il y a le prof qui nous parle de la retraite et il fait un peu allusion au fait qu'une fois qu'on a la retraite, la vie, elle est accomplie et tout va bien. top, tu vois. Et moi, je lève la main, je lui dis, what ? Attends, 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 parce que pour vous, une fois que vous avez votre retraite, après 40 ans de putain d'esclavagisme, la vie, elle est accomplie, tu vois. Et il y a tout le monde qui me regarde trop mal. Les gens, ils se lèvent. What ? Je ne sais pas, les gens, ils sont dans l'incompréhension. On dirait que j'ai dit un truc de fou. Et je ne sais pas, enfin, comment ça ? Pendant 40 ans, tu fais la même chose. Après, tu as 1200 euros qui en valent en fait 30. Enfin, je veux dire, moi, je n'arrive pas à me projeter. Dans deux semaines, je ne sais pas ce que je fais. Donc, dans six mois encore moins, dans deux ans encore moins, et dans 40 ans, putain, je veux dire, ça se trouve, dans six mois, on est tous morts avec l'IA. Je ne sais pas, je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas que je ne connais pas, mais il y a trop de facteurs, c'est trop compliqué. On n'en sait rien. Et je ne sais pas comment les mecs, enfin, tout le monde à l'école, sont convaincus que dans 40 ans, ils auront le petit upgrade de 200 euros par le patron et ils auront un bon salaire de fin de carrière. Enfin, pour moi, c'est trop loin. J'arrive, tu vois, je ne vois pas. Ouais. D'autant plus qu'à ce moment-là, contredis-moi si je me trompe, mais en tout cas, tu fais déjà, tu génères déjà des revenus à côté. Donc, tu génères déjà peut-être 500, 1000, 2000, 5000 euros par mois. En tout cas, des résultats. Et du coup, on vient de dire, tu vas devoir travailler toute ta vie pour gagner 1500, 2000 euros par mois, 40 ans, faire un job que peut-être tu n'aimes pas et qui ne te stimule pas. Et ça peut créer effectivement une sorte de dissonance ou d'incohérence dans ton esprit. Ouais, pour la petite anecdote, après les 5000 euros en une semaine, donc je rentre en quatrième. J'avais, ouais, 13-14 ans, je rentre en quatrième. Puis en quatrième, on commence à te demander ce que tu veux faire plus tard, le métier, le machin. Et donc, tu as tout le monde qui passe au tableau. Moi, je vais être infirmière. Je vais gagner 1800 euros. Et puis, ils racontent tous leurs trucs. Et moi, j'avais présenté le bitcoin. J'avais dit, ouais, les gars, si vous achetez à 10 000, vous vendez à 20 000, vous faites 10 000 euros. Avant impôts. Vous faites 10 000 euros. Donc, en théorie, c'est magique. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Tu n'achètes pas à 10 000, tu ne vends pas à 20 000. Et c'est beaucoup plus compliqué. Entre autres, tu pètes un plomb. Et tu vends tout et tu perds. C'est compliqué le trading. Ça n'a rien à vous. Voilà, tu sais très bien. Et je pense que les gens savent également. Mais bon, j'avais 14 ans. Déjà, je connaissais le mot bitcoin. C'est pas mal. Et tu vois, j'avais fait 5 000 euros une semaine. Je voyais le bitcoin. Je pouvais faire 10 000 euros, en théorie, super facilement. Et les autres... Moi, j'ai été infirmière. J'ai gagné 1 000 euros. À la fin de ma vie, je voyais ça. Je me disais, putain, les gars, vous êtes complètement fous. Et la prof, je me rappelle... Putain, ça serait incroyable si elle écoute ça. Elle me disait, ouais, Ethan, on le verra à la télé plus tard dans son lit. Il sera trader sur son ordi et il fera de l'argent. Du coup, je ne suis pas trader. Je ne suis pas dans mon lit, mais peut-être qu'on me verra quand même ici. Excellent. Excellent. Et justement, revenons-en un petit peu à la trame chronologique que tu déroulais tout à l'heure. Donc là, on s'est arrêté. Tu as plus ou moins 14 ans. Tu commences à générer de l'argent par différents biais, notamment la phase Spotify, etc. Et va arriver du coup, sauf maintenant, la phase NFT ? La phase e-commerce, elle reprend après ? OK. Non ? Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, je me perds. Tu en as fait tellement déjà des choses. Tu as eu plusieurs vies alors que tu as démarré finalement l'entrepreneuriat il y a 4 ans, 12 ans. C'est marrant de dire ça parce que moi, je me suis rendu compte que je faisais le business il y a 6 mois, tu vois. Avant, je ne connaissais pas les mots et je ne sais pas, je ne connaissais pas tout ça. Donc ouais, c'est marrant de dire, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Je ne sais pas, moi, il y a 4 ans, je faisais des Live Fortnite, tu vois. Si c'est pour toi, l'entrepreneuriat. Non, mais en tout cas, essayez de faire de l'argent. Comme moi, je vendais des pins à l'âge de 15 ans ou des trucs comme ça. Essayez de faire de l'argent à gauche à droite, acheter, revendre. J'avais aussi vendu des composants informatiques, on en a parlé. Je faisais de l'argent virtuel dans Dofus et j'essayais de revendre ça. Oui, bien sûr. J'ai tout essayé. À 10, 12 ans, je faisais déjà un petit peu d'argent à gauche à droite. Est-ce que je faisais de l'entrepreneuriat ? Non. Est-ce que, après, j'ai structuré les choses ? La réalité, c'est que j'ai commencé réellement à l'âge de 18, 19 ans, tu vois. Mais toi, dans ton cas, tu commences, t'es mineur et t'as eu des résultats assez dingues. Donc, oui, parlons-en justement de ce que tu mets en place ensuite. 2021, il y a eu beaucoup de devs, ma chaîne YouTube, MyDX, le bot Spotify. Oui. Je fais aussi d'autres choses. Je fais du freelance pendant un moment. Je vois une vidéo où un mec, il dit démarchez les gars sur Google Maps, les entreprises sur Google Maps et vendez-leur des sites. Je ne sais pas, j'ai commencé à faire un peu de closing avec ma voix de jeune garçon, tu vois. C'était trop drôle. Donc, je me souviens, j'avais envoyé des messages sur WhatsApp et tout. Puis, je regardais un peu, je ne sais pas si Andrew Tate, c'était avant ou après, mais je me rappelle que j'avais fait ça pendant un peu la période d'Andrew Tate. Donc, ça devait être le tout début, tu vois. Et moi, j'envoyais, je suis la meilleure personne pour faire le site et tu vois, Andrew Tate, c'est un peu ce qu'il raconte. Enfin, ça dépend de quoi on parle, donc, ouais, j'ai fait un peu de closing. Je n'ai jamais vendu de site parce que je n'ai jamais vraiment réussi et puis, ça ne marche pas comme ça, quoi. Tu as essayé, en tout cas. J'ai essayé. J'ai fait d'autres choses qui ne me passent pas par la tête actuellement, mais ouais, j'ai fait d'autres choses. Je sais que je commence à faire pas mal de devs persos parce qu'on arrive fin 2021. Putain, yes, c'est bon, je me rappelle. On arrive fin 2021. Pas mal de devs persos et après, il y a ma copine qui me quitte et je me rappelle, pour pas qu'elle me quitte, je lui ai envoyé le module Mindset de la formation de Yomi. Donc, je lui envoie le module Mindset de la formation de Yomi. Est-ce que ça a marché ? Et je lui ai dit, bébé, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Écoute ça, tu vois, j'étais... Non, c'est trop drôle et elle n'a pas regardé... Tu vois, trop... Ok. Donc, ouais, fin 2021. Je regardais beaucoup les vidéos de Graven sur YouTube. Le développeur, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Un jour, sur Discord, il parle d'un projet de Tiger, Soul, je ne sais pas trop quoi. Il avait fait un projet NFT. Je me rappelle, le Solana, il était à 130 dollars à cette époque-là. J'avais regardé le graph. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça m'avait marqué. Et il dit dans son Discord qu'il cherche une personne qui peut être modérateur sur son nouveau projet NFT. C'était Carnivorous Plants Club. C'était des plantes carnivores. Et il cherche un modérateur qui parle anglais pour son projet NFT. Moi, je parle anglais. Je lui envoie un message. Je suis pris dans le projet NFT. Donc, à ce moment-là, je rentre beaucoup plus dans la crypto. J'avais vite fait du trading, mais je n'avais même pas été sur la plateforme de trading. À chaque fois, je payais 2 euros de frais. 2 euros de frais sur 10 euros. Donc, je m'avais beaucoup plus dans la crypto NFT. J'apprends le vocabulaire. Je comprends comment ça marche. Je l'aide sur son projet. Graven, je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais apparemment, il avait des problèmes d'addiction au casino. Je ne sais pas trop ce qu'on m'avait dit, mais il était très... Gambler. Oui, impulsif. Du jour au lendemain, il allait arrêter son projet parce qu'il avait un petit down. Donc, c'est un peu dommage. Il n'a vraiment jamais fait le mint. Après, il a relancé sur... C'était sur Solana. Après, il a relancé sur Ethereum. Il a remboursé tout le monde au bout de deux heures. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. D'ailleurs, je l'avais vu à la Paris Games Week la laine dernière. C'était vu. Bref, après, ça reste un gars super cool, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il a fait un peu des conneries. Donc là, on est fin 2021. Louis, la personne... Je ne sais pas si j'ai raconté l'anecdote ici parce que je me perds un peu, mais Louis, la personne qui avait acheté mon bot Insta 50 euros, qu'il a revendu 800 d'ailleurs, qu'il me l'a dit par la suite. Merci, Louis. Mais oui, Louis, il me dit il y a un gars à Dubaï qui a vu le mot NFT à la télé. En gros, il veut investir 10 000 euros dans un projet. Il ne connaît pas, mais moi, il me fait confiance, tout ça. Donc, il me chauffe un peu pour faire un projet NFT. Moi, je devais faire le dev et lui, il devait faire le marketing. Louis, ça fait 7 ans qu'il fait du trading. Genre un an qu'il est rentable. À l'époque, il n'était pas rentable. Le mec ne connaît pas grand-chose au marketing. Évidemment, il a fait 2-3 trucs à côté. Il a des bases, tu vois, mais pour faire un projet NFT où tu as des mecs qui payent Snoop Dogg je ne sais pas combien de millions. Enfin, tu vois, il n'a pas le level. Au bout de deux semaines, il se tire une balle, il arrête. Donc, je me retrouve à devoir tout faire. Le committee management... C'est-à-dire, il se tire une balle, il abandonne le projet. Oui, il abandonne le projet. Donc, je dois faire le committee management, le dev, le marketing et tout le reste, manager les 50 mecs qui travaillent dedans parce qu'en fait, je voulais faire un truc de fou. Au début, on voulait faire genre 333 NFT et puis en fait, au fur et à mesure, on augmente, on augmente jusqu'à faire 2000. Donc, le gars met 10 000 euros, le gars de Dubaï, il s'appelait Sébastien. Et il y a, je ne sais pas, 2-3 000 euros qui vont dans un plot de NFT, 2 000 euros pour le designer qui fait les NFT et ensuite, il n'envoie pas vraiment tout donc il ne reste vraiment pas grand-chose, il doit rester 1 000 euros. On paye des mecs sur Twitter qui nous envoient des bots et un autre gars 800 euros pour qu'il fasse une vidéo au TikTok qui se prime au bout de deux heures. Donc, le marketing complètement fail. Louis, il est parti. Du coup, je me dis bon, ça fait deux mois que je taffe comme un cochon. J'ai fait tout le dev, le site, j'ai appris un nouveau langage et tu vois, vraiment, j'ai fait ça à fond. Le site, il était incroyable. Je crois que c'était soulgreekgods.io. On peut peut-être retrouver sur, comment il s'appelle le site ? Wayback Machine pour voir les anciens sites. Donc, je n'ai plus d'argent. Ça fait deux mois que je taffe là-dessus. Je ne vois plus ma copine depuis deux mois. Je suis dans ma chambre, je taffe et je me réveille. Je parle sur Discord, j'envoie des whack me, let's go guys. Je motive un peu l'équipe. Il n'y a personne qui travaillait là-dedans parce qu'on leur filait les tokens du projet, des NFT. En fait, ils n'étaient pas motivés. Donc, j'essaie de les motiver. Je fais de mon mieux, mais on est 500 dans le Discord. Il y a 2000 NFT à Mint. Sachant que 2000 NFT, il faudrait qu'on soit 10, 20 000 dans le Discord pour être sûr de sold out rapidement et qu'il y a une hype. Du coup, pendant les NFT, tu reçois des DM tous les jours sur Discord, des mecs qui veulent te vendre de la merde, des mecs qui veulent te vendre des fake NFT. Un peu moins de merde. Des mecs qui veulent te vendre des fake NFT, des gars qui ne veulent participer à ton projet. Tu reçois tellement de DM de tout et il y avait beaucoup de collaboration managers et au bout d'un moment, je les accepte, ces gars-là. Et puis, je prends tout le monde. Je ne mange pas 200 collaboration managers et en gros, eux, ce qu'ils font, c'est des partenariats entre les projets NFT. En gros, ils font un partenariat entre les dieux grecs, mon projet et puis, je ne sais pas, les poussins multicolores. Et en fait, ils filent des whitelists de notre projet dans l'autre projet en tant que giveaway. Nous, c'est des giveaway dans chaque projet. On donne des whitelists et machin. Et du coup, les gens dans l'autre projet qui gagnent les whitelists, ils viennent dans le Discord, ils réclament et machin. Et je m'étais dit, parce que j'avais lu Influencer ma manipulation, je m'étais dit, ah ouais, c'est le truc de réciprocité ça, les mecs, ils vont avoir la whitelist, du coup, ils vont acheter. Je me sentais trop smart. C'était mon seul argument. On avait genre 200 places pour la whitelist. On se retrouve avec 3000 membres whitelistés, tu vois. Et on était 4000 dans le Discord. Les gens, ils venaient que de ça. Je me souviens, j'ai encore des screens du serveur Discord. On est genre 4000, 1000 en ligne, 900 de bots. Donc, j'ai quand même réussi à monter le Discord. Je repousse le Mint. Parce que là, on est mars 2022, tu vois. Le ATH, c'était novembre. Il y a de moins en moins de hype. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a le brevet trois mois après. Moi, on met la pression à l'école. D'ailleurs, à l'école, je suis au fond de la classe. Let's fucking go, guys. J'essaye de hype, les gens. Arrive le jour du Mint. Moi, je me souviens, j'avais, en fait, il fallait un serveur pour les transactions et c'était genre 20 euros. J'avais pas 20 euros, tu vois. Je fais bon, vas-y, tant pis. Il y en a qui sont gratuits, tu vois. Donc, je paye pas les 20 euros et il y a la moitié des transactions qui passent pas à cause de ça. Qui passent pas à cause de ça. Donc, on fait 15 000 dollars, par exemple, 15 000 euros au lieu de 30. Parce que, avec les transactions qui étaient pas passées. Mais, si tu fais le calcul, 2222 NFT à 200 dollars pièce, parce que c'était un sol suite à 0,8 pour la whitelist. Mais, en gros, c'était 200 euros parce que le sol, il était à 200. À peu près. je me rappelle le sol, quand il prenait un dollar, j'envoyais un message dans le WhatsApp, je me dis, les gars, quand on aura tout vendu, on fera 2000 euros de plus. Trop cool. Quand il descendait, j'envoyais rien. Et du coup, on fait le mint, voilà, 15 000 au lieu de 30, au lieu de 400. Donc, grosse dépression. Je sais pas ce que je fais si je ferme le Discord, si je rembourse, si je... Donc, j'ai payé tous les gars de l'équipe. Après, le projet, il s'est arrêté. Donc, ouais, c'est triste, mais, mais je veux dire, c'est assez commun quand même dans les NFT, mais évidemment, ça excuse rien et c'est pas cool. Donc, je paye les gars de l'équipe. Quelle leçon tu tires de cette expérience, par exemple ? Ouais, alors, c'est vrai qu'à chaque fois, je tire pas mal de leçons et je le précise pas forcément. J'ai appris tellement en termes de management. Parce que là, t'as 15 ans, 14, 15 ans. Ouais, 14. Tu gères une équipe de 30 personnes sur un projet NFT, une communauté, le marketing, la technique, le design, le concept, les collaborations à côté de tes cours. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça marche, plus ça marche plus. Bah, c'est vrai que j'ai appris pas mal le leçon. De prendre des décisions. T'es seul face à toi-même. C'est quand même, quelles sont les leçons que tu en tires ? Il y en a tout plein. Il n'y a pas tout qui me vient en tête, mais il y en a une là qui me passe par la tête et en fait, quand tu manèges une équipe, il faut jamais vraiment... C'est vrai qu'il ne faut pas être honnête, mais tu vois, moi j'avais des downs de fou. Je voyais, on était 3000, on était censé 1000 le lendemain. Je ne sais pas, je disais à toute l'équipe, ouais, les gars, c'est mort, fais chier. what the fuck ? Il ne faut pas dire ça. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en tant que leader, même si tu as des downs à un certain moment, tu te dois de garder la face auprès de ton équipe et de les motiver, quelles que soient les tempêtes que tu es en train de passer. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de... Ce n'est pas qu'il faut leur mentir, mais en fait, ça ne va pas... Ça va créer un cercle vicieux au lieu de créer un cercle vertueux. Ça ne va pas améliorer la situation. Donc, deux, trois leçons de management, après... J'ai appris plein de trucs un peu techniques, pour le design, le dev, le vocabulaire crypto. Après, des leçons... Franchement, je m'étais énormément... En soi, j'étais très déçu d'avoir fait 15 000 au lieu de 400, mais en soi, c'est quand même pas mal, sachant qu'on n'a pas fait de marketing, on n'a pas payé d'influx parce que c'était des bots. Donc, on a tout fait un peu manuellement, gratuitement. Et en fait, si ça a eu un peu de succès, parce que... En soi, on me dit que ça a réussi parce que j'ai fait 15 000 et c'est pas mal, mais on a fait 15 000 au lieu de 400, donc je ne sais pas si ça a vraiment réussi ou pas. Mais en fait, ça a un peu réussi, comme je l'ai dit, parce que j'étais focus et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en pratique après. Je ne l'ai plus appris cette année, ça, qu'il fallait se focus sur un truc. Mais ouais, c'était une phase où vraiment, j'ai fait ça pendant trois mois. j'ai focus à fond. Après, je ne sais pas, parce que c'est un peu un conseil que je donne, mais ça dépend de ce que les personnes qui écoutent le podcast font. Si c'est des personnes qui se lancent, c'est peut-être mieux de tester plusieurs choses, mais peut-être pas en même temps. Ça dépend si vous avez un business ou quoi, mais en soi, si vous voulez vraiment si vous avez vraiment de l'ambition dans un projet, il faut se focus. Complètement. Donc ouais. Donc là, tu as cette expérience élève-tée, tu n'as plus d'argent ensuite ou très peu. Qu'est-ce qui se passe après ? Il me reste quelques milliers d'euros. Ma copine, ça faisait trois mois que je ne l'ai pas vue. Enfin, je la voyais vite fait, mais tu vois, elle venait à la maison, elle voulait faire des bisous. Moi, j'étais sur le Discord. Let's go, guys ! Et je casse les couilles avec ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, je ne la voyais plus et au bout d'un moment, elle me quitte. Mais moi, j'avais le projet NFT dans ma vie. C'était ça qui était censé me rendre riche. Je croyais. Et ma copine. Je n'ai plus de copine, je n'ai plus de projet NFT. Il me reste quelques milliers d'euros. Donc là, grosse phase de déprime. Je n'ai pas dépression. Dépression, c'est vraiment... C'est compliqué. Donc ouais, grosse phase de déprime et pendant, je ne sais pas, quelques jours, je suis vraiment très déprimé. Je ne sors pas de ma chambre. À l'école, je pleure. Tu vois, il n'y a rien qui va. Après, je me dis quand même, putain, je suis chaud quand même. Je n'ai pas fait de marketing. J'ai géré les mecs. J'ai fait le dev. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis Louis, il a vu que j'étais à moi si dépressif. Alors, il me hype un peu. Il me donne un coup de boost. Donc, j'achète d'autres NFT. Je me dis, ouais, je suis devenu expert NFT. Je fais le projet de grave. J'ai fait ci, je me convainc moi-même que je suis devenu expert NFT. J'achète d'autres NFT et je perds tout. La classique. Donc là, re-grow down. Je perds tout vraiment rapidement parce que je voulais faire du flip. En gros, flip, c'est quand il y a une hype, tu achètes au mint et tu es censé revendre. Complètement. Et là, c'est quoi la leçon que tu en tires de ça ? De quoi ? Du fait de te dire, vas-y, all-in, j'achète plein de NFT et je vais faire... Ouais, c'est intéressant parce que c'est un peu une leçon aussi que je retrouve dans le trading. C'est que... T'en parlais justement dans le groupe de planification de cet épisode. C'est l'effet du Dinkruger aussi. Yes, putain, je n'ai pas dit ça. Je sais que je sais, je sais que je ne sais pas, je ne sais pas que je sais et je ne sais pas que je ne sais pas. C'est du Dinkruger. Ok. Et là, tu étais en plein dans... Enfin, tu penses savoir mais la réalité, tu ne sais pas et tu te dis je suis expert alors que tu as peut-être appris 10% qui fait que tu as le sentiment d'en savoir 90 et et tu jump dans une opportunité sauf que tu te fais vite rappeler à l'ordre. Oui, par exemple, dans le trading, je ne sais pas si tout le monde fait cette erreur-là mais moi, je mettais genre le RSI, les moyennes mobiles, plein d'indicateurs. Je ne sais pas ce que c'est. Même aujourd'hui, j'ai regardé des vidéos mais j'ai oublié. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça représente, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, quand il y a la moyenne mobile 50 qui crosse le RSI, là, j'achète. OK. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas mais j'ai l'impression de savoir et j'ai perdu beaucoup d'argent en trading et en trading, enfin moi, ce qui m'est souvent arrivé, c'est que je perds un peu d'argent. Comme j'ai peur de perdre, je remets le double comme ça, si je gagne, j'ai récupéré mon truc de départ sauf que tu repères et en fait, je pète un plomb, je mets tout et il ne me reste rien. Et ouais, les NFT, j'ai hold-in et en fait, des fois, tu as peur de manquer une opportunité. Tu vois, je vois des projets NFT qui explosent, je me dis, il faut que j'achète maintenant mais en soi, des opportunités, il y en a vraiment tellement plus qu'on le pense. Surtout, par exemple, ici à Dubaï, tu vois, tous les jours, on me propose quelque chose, que ce soit business ou perso, on me propose tout le temps des trucs. Il y a tellement d'opportunités et il ne faut pas avoir peur de juste se dire, écoute, là, je suis influencé par mes émotions mais c'est compliqué de le voir quand tu es vraiment sous le coup des émotions. Mais en fait, ce n'est pas compliqué parce que par exemple, quand j'ai perdu énormément d'argent en trading, je savais que j'étais influencé mais je me disais rien à foutre. Genre en fait, j'en avais tellement marre mais finalement, c'est ça, être influencé par les émotions, c'est peut-être se rendre compte mais quand même faire le mauvais choix. Donc, ouais, ne pas avoir peur de se dire, écoute, je dors, je vais faire 100 pompes, 15 minutes de méditation, je n'en sais rien, faire un tour, aller voir ma mère, lui faire un câlin. tu vois, il faut vraiment changer l'idée et puis, moi, j'aime bien tout ce qui est probabilité, mathématiques alors peser le pour et le contre, revenir faire un vrai choix mais c'est compliqué parce que tu as peu de pression mais tu as l'impression d'en avoir beaucoup et même si tu fais un peu de la méditation, tu as quand même l'impression que tu dois faire un choix peut-être, tu n'es pas obligé de faire le choix, tu vois, est-ce que je dois en... par exemple, est-ce que je dois acheter de l'NFT ou pas ? Bah juste, je ne sais pas, tu skippes la question, t'en fous, tu commences du OnlyFans Management, je récolte, ce n'est pas trop mon délire mais oui, tu peux faire autre chose et skippes des questions des fois. Ok, intéressant et justement, après ça, tu as la phase e-commerce où tu exploses ou pas encore ? Yes, c'est ça. Donc là, on est début 2022, début 2022. Je me rapproche beaucoup de mes amis à ce moment-là parce que, en fait, j'étais un peu plus d'un an avec ma copine mais j'ai parlé de moins en moins à mes potes durant cette période-là. D'ailleurs, leçon apprise à ce moment-là, quand on est en couple, il faut évidemment garder un équilibre avec ce qu'on fait à côté, ses amis, tout ça. Donc, je me rapproche beaucoup de mes amis. Théo, non, moi aussi, c'était Théo avec qui j'avais fait le bot Spotify. Deux fois, je confonds les prénoms. On se met à se reparler un peu et puis à ce moment-là, on se lance en e-com vraiment sérieusement. Cette fois, en fait, j'avais tellement perdu d'argent avec les émotions, le projet NFT, beaucoup de remises en question aussi à cette période-là. Du coup, je me dis, bon, les émotions, c'est chaud, je ne vais plus leur faire confiance. Puis pareil, la phase Andrew Tate, alors l'homme, il ne montre pas ses émotions. J'avais fait un fichier de tracking. Aujourd'hui, je fais la blague à chaque fois. Genre, j'avais mis Sigma male routine. Je me lève, je fais 15 minutes de lecture. Ensuite, je regarde le mur. Laisse tomber, c'était trop drôle. Donc, je suis vraiment contre les émotions à ce moment-là. Et ça a marché, du coup ? Un Sigma male routine. Je l'ai tenu une fois, tu vois. Du coup, cette fois, je regarde plus la data au lieu des émotions. Donc, par exemple, pour faire ma recherche produit, je regarde leur nombre de vues, leur nombre de ventes, le like qu'ils ont sur leur créative, au lieu de me dire est-ce que j'achèterais ça ou pas, tu vois. Donc, j'ai mes propres critères, je m'en sers. Au bout du deuxième produit, je tombe sur mon produit de musculation qui a très bien marché pour moi et en fait, qui est devenu ma première marque. OK. Et avec cette première marque, en combien de temps ça fonctionne ? Avec quel budget ? Comment tu fais de chiffre d'affaires ? En fait, ça marchait tellement bien que je double le budget publicitaire chez le jour. Donc, j'avais trouvé le produit aux Etats-Unis, je l'ai importé en France, en France et puis en Europe. Parce qu'en fait, il y a une stratégie que j'utilise, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un produit qui marche, qui fait 1000 euros par jour, pour moi, un produit qui marche, c'est un produit qui fait 1000 euros par jour. En dessous, c'est peut-être. Ça dépend du produit, mais 1000 euros par jour. Dès qu'il fait 1000 euros par jour, je traduis dans 10 langues, les créatives, le site, et je mets ça dans 10 langues. Donc, 10 pays européens. Enfin, 10, des fois c'est 8, des fois c'est 9, des fois c'est 12. Exemple, Italie, Espagne, Allemagne ? Allemagne, par exemple, j'utilise beaucoup Paypal et comme Paypal, c'est ma phobie, je ne mets pas en Allemagne. mais ouais, je mets dans 10 pays. Donc, ça marche super bien pour moi. Je double le budget ad chaque jour. Donc, le premier jour, 50 euros, ensuite 100, 200, 300, non, après c'est 400. Bon, évidemment, je m'arrête assez vite parce que si tu fais 50 puissance 10, ça fait je ne sais pas combien de millions. Tu vois, donc je m'arrête quand même assez vite. Tu montes jusqu'à combien par jour ? Franchement, 400. À partir de 400, après j'ai doublé, ensuite j'ai arrêté de doubler parce que je n'avais pas assez de cash flow. 800 euros par jour, c'est... T'as un décalage de trésorerie. Ouais, 800 euros par jour, c'est crazy. Donc, je monte à 400 euros par jour. Je fais... J'appelle un ROS de 3, donc à peu près 1200 de chiffre d'affaires par jour. Au bout d'une semaine, une fois que le cash flow, il revient, parce que Stripe, il t'envoie une semaine, je mets ça dans 10 pays. Donc, je duplique, je mets ça dans 10 pays. Après les 10 pays, je les ai... Parce qu'en fait, quand je parle de ma marque, c'est une marque que j'ai fait en France. Mais en fait, au début, je fais pas mal de CA dans d'autres pays. C'est vrai que j'en ai pas forcément. parlé, mais j'ai utilisé cette méthode pour faire fois 10. Sur les 10, il y en a peut-être 6, 7 qui ont fonctionné. Je passais de 1K par jour à 7K par jour. Au bout du deuxième jour, il n'y a plus de cash flow aussi. Parce que, tu dépenses 2000 euros de budget ad par jour, tu n'as plus de cash flow. Donc, il y a encore une phase où j'attends une semaine. Tankstripe, il m'envoie. Et puis, au bout d'un moment, j'arrive à avoir un espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça. Un équilibre où tu as l'argent qui arrive à temps. En gros, j'ai le cash flow qui revient. Et puis, à ce moment-là... Tu arrives à scaler comme tu veux. J'arrive à scaler comme je veux. Je travaille avec CD Dropshipping. Je travaille avec eux. Donc, on met un logo, on améliore un peu le produit, on fait une évoison express. Et puis, surtout, leçon que j'avais apprise sur la première phase d'e-com, en gros, je n'avais pas renouvelé les ads. Je n'avais pas... J'irais bien le SAV. C'est pour ça aussi que j'ai fait 17K avec le projecteur Galaxy parce qu'au bout d'un moment, les créatives, elles ne marchaient plus. Et dans l'e-com, on te reprend facilement tes ads. Ok. Donc, là, je ne fais plus cette erreur-là. Je fais ça bien. Et puis, on est très vite monté à 100, 204 chiffres d'affaires mensuels. Ensuite, en fin d'année, donc, en fin d'année 2022, où j'ai arrêté les cours, fait des offres sympathiques pour Noël, Black Friday, tout ça. Donc là, on a fait des mois sympathiques aussi. C'est quoi des mois sympathiques ? 400. Ok. C'est le... Ouais, le plus gros que j'ai fait, c'est 400. Donc, 400 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois. Ouais, on avait 22% de marge. Donc, putain, j'étais content. J'étais vraiment content. Mais bon, malheureusement, on n'a pas géré ça assez bien. Et puis, je veux dire, tout ce qui est impôts, l'égalité, c'est vraiment très compliqué. Enfin, je veux dire... C'est quelque chose de nouveau pour toi ? Ouais. Et qui plus est, j'imagine que ce n'est pas forcément toi qui le gérait en direct vu que tu étais mineur. Ouais, et puis, c'était Théo qui s'occupait de ça et il a fait des trois bêtises et soit je ne lui en veux pas et ça paraît peut-être fou parce qu'au total, j'ai fait un peu plus de 4 millions de chiffre d'affaires, 804 profits. Donc, c'est énorme. Et en fait, aujourd'hui, il ne reste rien et on se dit what the fuck, comment ça se fait que je réagis aussi bien ? Mais c'est surtout parce que en fait, si je n'ai pas l'argent, j'ai l'impression qu'il... Enfin, tu vois, par exemple, je retire 100 euros en liquide. Ça me fait un peu mal d'avoir 100 euros en moins sur mon compte et ensuite, les 100 euros, tu vois, je suis capable limite de les jeter dans la rue. J'ai l'impression que ça ne m'appartient plus et en fait, une fois que j'ai passé le step où c'est bon, j'ai accepté que j'ai plus de 700 euros sur mon compte. Ensuite, je peux faire un peu n'importe quoi avec ou par exemple, tu vois, je commande sur... Ici à Dubaï, on commande beaucoup sur Karim, le taxi, la nourriture, tout ça et à chaque fois, j'en suis, je vais sur Revolute, je fais... Alors qu'avec du liquide, je ne sais pas, je dépense comme si j'étais millionnaire. Millionnaire en cash. Donc ouais. C'est drôle, souvent c'est l'inverse. Souvent les gens, quand ils ont du liquide, ils perçoivent la valeur de l'argent et ils n'ont pas envie de le perdre et par contre, quand c'est en CB, tu mets ton téléphone et puis tu ne regardes même pas et puis... J'avais vu une étude là-dessus, en gros, dépenser avec la carte, enfin les gens dépensent plus avec la carte. En gros, je ne vais pas faire le mec scientifique, en gros les gens dépensent plus avec la carte. Et du coup, en combien de temps tu passes de limite zéro à 4 millions, plus de 4 millions de chiffre d'affaires avec 800 000 euros de marge ? Et qu'est-ce qui fait que finalement, la marge, il n'y en a plus ? Parce qu'après, il me semblait que tu avais mis en place que vous aviez vendu, voulu vendre cette boutique, ou en tout cas une grosse boutique, mais finalement, il y avait eu ces histoires avec la TVA, donc après, il va falloir... Ouais, en gros, par exemple, on pensait qu'on avait demandé l'ACRE, mais en fait, Théo n'avait pas fait les démarches. Donc bon, Théo, il a fait 2-3 bêtises, mais évidemment, on a dû tout payer parce que quand t'as... Après, il y avait peu de marge, mais tu vois, quand t'as beaucoup de cashflow sur Évolu, tout ça, il faut envoyer les papiers, il faut envoyer les trucs d'imposition, et puis même, ça m'a toujours fait assez peur. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de mecs sur Insta qui me disent j'ai 15 ans, comment je fais ça, comment je monte mon business légalement, tout ça. Chaque fois, je leur dis mais putain, pourquoi tu te soucis ça ? je veux dire, t'as pas de compétences, t'as pas de business, t'as pas de client, t'as pas d'offres, t'as rien du tout, pourquoi tu te poses ces questions-là, et je trouve ça un peu ridicule, et pourtant, je me suis un peu cassé la tête avec ça dès le début, enfin je me suis pas cassé la tête, mais... T'as fait des expériences ? Après, sur Paypal, c'est vrai que j'ai rien déclaré, de toute façon, l'argent, j'ai même pas eu et tout a disparu, et je veux dire, c'est marqué Bob Barley, tu vois. Ouais, je me rappelle pour la petite anecdote, pendant un moment, je présentais sur ma chaîne YouTube une application qui s'appelait SimCash, n'utilisez pas SimCash aujourd'hui, votre forfait va être bloqué, n'allez pas voir, enfin vous pouvez aller voir ce que c'est, mais c'est pas SimCash, parce que je suis sûr qu'il y a des jeunes qui écoutent, qui disent, méthode pour avoir de l'argent, non, c'est pas SimCash, votre forfait va être ban, et en gros, j'avais acheté des sim, et en gros, le concept, c'est, t'installes SimCash, ça envoie des messages de scam avec ta sim, et tu gagnes un centime par message, et du coup, j'avais acheté des sim pour faire ça, après, je savais pas que c'était des messages de scam, tu vois, je l'ai appris par la suite, et, bah, j'avais mis par exemple Bob Marley sur, sur le nom de la sim, du coup, j'ai recevait des lettres, Bob Marley, ma mère, elle avait trop trop peur, et, c'était trop drôle, ouais. Ok, ok, je vois, et, justement, c'est drôle parce que, dans ton récit, et les gens qui nous écoutent peuvent peut-être l'identifier, parce que, j'avais vraiment envie d'avoir, quelqu'un comme toi qui a un parcours assez atypique, rapidement des résultats, qui est mineur, et qui, en l'occurrence, à 15 ans déjà, t'avais encaissé 4 millions, 4 millions de chiffres d'affaires, c'est assez dingue, même plus en cumulé, ton âge, selon toi, ça me fait penser à la citation de Kylian Mbappé, tu vois, moi tu me parles pas d'âge, mais ton âge, selon toi, c'est un avantage ou un inconvénient dans ce monde du business, de l'entrepreneuriat que tu vois aujourd'hui, tu vois, encore aujourd'hui, par exemple, j'avais une discussion avec quelqu'un, et, je lui disais, ouais, j'interview quelqu'un aujourd'hui qui a 15 ans, il a fait tel résultat, etc., et joli potentiel, bien réveillé, et a envie de faire les choses, et lui, il m'a fait une remarque, alors, je vais te dire, je suis d'accord et pas d'accord à la fois, sa remarque c'est, oui, mais c'est normal, si un mec comme toi, donc en parlant de moi, avait eu le même âge que lui à ce moment-là, tu aurais aussi fait des résultats comme ça, voire plus, moi je ne suis pas d'accord, et son argument c'était, un mec smart, dans notre génération aujourd'hui, avec tout ce qui gravite autour d'internet, les nouvelles technologies, les barrières, qui ne sont plus les mêmes, les barrières à l'entrée, j'entends, et autres, c'est beaucoup plus possible, je ne pense pas, sinon il y en aurait beaucoup, des ETHAN, et j'en connais peu, je ne vais pas dire que je n'en connais qu'un, mais j'en connais peu, tout ça pour dire, est-ce que l'âge pour toi a été un inconvénient ou un avantage sur ces dernières années que tu as pu expérimenter ? Oui, personnellement, je n'en connais un, mais en fait, on parle aussi d'Etienne, après Etienne PLC qui avait fait une interview avec Yobi quand il avait 17 ans, mais je n'ai personne d'autre en tête, mais après, c'est vrai qu'il y a du hasard, on en parlait tout à l'heure, du fait que je sois aussi déterminé, mais après, je veux dire, 99% des gens de mon âge, ils sont sur TikTok et bouffent du contenu short, tu vois, et ils ne font rien, ils regardent du porno, il n'y a pas de dev perso, ils ne se posent aucune question, et moi, je trouve ça fou que les mecs ne se posent aucune question, par exemple, par rapport au bac, moi, c'est fou que, je trouve ça incroyable qu'il y a des mecs qui me répondent, je fais ça pour rassurer mes parents ou pour la sécurité ? La sécurité, mais mec, de quoi tu me parles ? De la sécurité, parce que quand tu as le bac, tu as un pass VIP pour travailler au McDo, qu'est-ce que tu me racontes ? Je veux dire, si tu as un travail, c'est parce que tu as une compétence. Je veux dire, tu as vraiment besoin que je te le dise pour le comprendre ? Apparemment, oui, malheureusement. Donc, mon âge, moi, ça a été beaucoup un... ça a été un hook, mon âge. Par exemple, pour la petite anecdote, au mois de juin à Dubaï... Un hook, c'est un moyen d'attirer l'attention. Voilà, un hook, en gros, c'est ce que tu mets au début d'une publicité, par exemple, pour attirer l'attention. Je dis ça parce qu'en fait, dans mes messages, dans les messages que j'envoie sur Insta pour rencontrer du monde... Tu m'avais envoyé un message. Tu m'avais envoyé un message. Ça se fait, ça se fait. Salut, je vais bientôt être à Dubaï, j'ai fait tant, 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 machin. Ok, je ne me rappelle plus. Mais par exemple, au mois de juin, j'arrive genre le 1er juin, je rencontre Kylian Khalifa le soir même avec son pote Nino, il s'était en colloque. Et puis, ensuite, on va au resto ensemble, je suis invité à une soirée, j'encontre plein de gens et je fais, waouh, en fait, je n'ai pas besoin d'aller aux événements de networking sur Eventbrite pour rencontrer du monde, je dois juste aller au resto. Du coup, je me dis, putain, parce que je vois, il y a plein de diodes, plein de... C'est cool, Dubaï. Donc, je me dis, vas-y, je vais louer un yacht, ça me coûtait 2-3 000 euros et je vais organiser un événement de networking et du coup, je vais faire payer 100 euros la place, 200 euros pour que ça soit rentable, parce que ça coûte cher, je n'avais pas 2 000 euros moi. Enfin, je les avais, mais c'était chaud de mettre 2 000 euros. Donc, le cinquième jour, je visite l'yacht, ensuite, je prends le yacht, j'avais mis une vidéo dans ma story et tout, genre événement business, entrepreneurs à Dubaï. C'était le 27 juin. Donc, je prends le yacht et là, à ce moment-là, je suis obligé d'encontrer du monde et en fait, j'avais rencontré genre 10 personnes, tu vois, et ensuite, ils sont tous allés à Cannes. Tout le monde, tous les entrepreneurs à Dubaï, ils sont partis à Cannes où ils s'entraînent pendant l'été ou en Europe de manière générale et là, c'était chaud quoi parce qu'il fallait que j'ai 20 personnes et en fait, j'en avais 3. J'en avais 3. Donc, je vais... Donc, tu as loué un yacht avec les 2 000 euros que tu avais sur ton compte. Ouais, plus ou moins. Et tu dois trouver des gens qui viennent sur ton yacht. C'est ça. Donc, j'ai utilisé plein de méthodes. Je suis allé... En fait, il y avait des beach clubs autour de... J'étais à Emar Beachfront. Ouais. Il y avait un beach club en face. Je regarde leur story Insta et... Enfin, leur story Insta, la story du lieu, tu vois. Et tu vois tous les gens qui y sont. J'ai contacté tout le monde, tous les clubs, les beach clubs, je faisais ça. J'envoyais des messages à tout le monde mais tout le monde partait ou très peu de personnes restaient ou sinon, ils n'étaient pas intéressés. Tu leur disais quoi, par exemple ? Hello, bro. You want to hop on a yacht end of June. Tu vois ? Genre quelque chose comme ça. Et puis après, je disais, c'était payant les mecs. Ils me disaient tout Michael. Tu vois ? Donc, je teste ça. Ensuite, je contacte tous les mecs qui sont à Dubaï. Donc, je ne sais pas, il y a qui qui me vient en tête ? Il y a, je ne sais pas, Nathan, Robin, toi, Justine a été passée à Dubaï, Antoine, Yomi. J'ai rencontré tellement de gens. Désolé, j'ai oublié tout le monde mais sinon, je vais passer une heure dédicace à Justine. Je t'avais lu pas une dédicace. Donc, je contacte tous ces gens-là et le hook, c'était 15 millions, 15 ans. OK. J'ai loué un yacht et puis surtout, j'improvise trop bien dans le sens où Oussama, quand j'étais avec lui à Cannes, il m'a dit Yomi, il vient d'acheter un appart à X millions et puis maintenant, par exemple, l'autre jour, j'étais en soirée et je dis, vous avez vu l'appart de Yomi et tout ? Je n'ai jamais vu les photos, tu vois, mais je fais genre que je connais et ça m'a sauvé dans tellement de situations. Et puis, au bout d'un moment, maintenant, on me parle de choses, je connais vraiment, tu vois, mais pendant un moment, j'improvisais un peu pour... fake it until you make it. C'est un peu ça, finalement. Et, ok, donc, finalement, ton yacht, tu l'as rempli ou pas ? Alors, ouais, c'est vrai que j'ai utilisé d'autres méthodes après, j'ai contacté, j'étais tous à Cannes sur Insta, je vais à la Marina Walk avec un super pot qui s'appelle Matisse, j'ai une dédicace aussi. Donc, on va à la Marina Walk, on essaye de parler à tout le monde, mais il y avait assez peu de personnes au mois de juin, on trouve peut-être un mec, j'ai au Starbucks, je trouve un autre mec, ensuite je leur dis, ouais, les gars, invitez vos potes et tout, ramenez du monde, limite je vous donne une commission, c'est quoi, dix balles ? Tu vois, ils en avaient rien à foutre, les mecs, ils font des millions. Ça, ça marche pas, finalement, ils viennent pas, et en fait, en fait, un jour, putain, c'est marrant, c'est marrant, l'anecdote, mais un jour, Matisse, il est invité dans une soirée chez Sébastien Hanouna, je sais pas si tu te connais peut-être, pas mal de personnes qui le connaissent, Cisi, et il a une soirée chez lui, avant de partir, si j'ai bien compris, il parle vite fait de moi, donc ce que j'ai pu faire dans le business, tout ça, et ça les chauffe de fou, en fait, ils disent, wow, 15 ans, tout ça, c'est vraiment intéressant, le Matisse, il me dit, ramène tes petites fesses à la soirée, je vais à la soirée, et là, je fais genre, une conférence de une heure, tu vois, et c'est trop bien, parce que je sais qu'ils vont écouter le podcast, c'était il y a trois mois, et c'est trop drôle, quoi, donc, je suis là devant une table de 10 personnes, et je raconte tout le parcours, les hauts, les bas, et par contre là, le storytelling, il était beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que je venais de le raconter 50 fois, tu vois, donc ouais, le storytelling, incroyable, on me félicite, limite, il y a une personne qui s'appelait Jean, Jean, qui était là-bas, qui me dit, ouais, on aurait dû filmer, mettre sur YouTube, ça aurait été un souvenir, et je fais ma conférence, je raconte mon parcours pendant une heure, et à la fin, je les close, je les close, je les ramène tout sur le yacht, et au final, après, Matisse fait une prise de sang, il y a deux gars qui les ramènent aussi, il y avait deux, trois gars par-ci, par-là, et finalement, on s'est retrouvés à zéro, quoi. Après, l'agence de location de Bateau, elle a fait un peu des conneries, j'ai dû payer la nourriture et plein de trucs, et finalement, c'est eux qui ont mangé la nourriture, du coup, bon, en fait, je me suis retrouvé à zéro, donc je peux vraiment perdre de l'argent. Tu t'en es sorti, mais ce qui est rigolo derrière, c'est cette histoire d'audace et d'oser faire les choses et de ne pas abandonner, parce que, tu vois, tu vas dans la rue, tu contactes des gens, tu contactes des gens sur Instagram, tu vas raconter ton histoire. Ça me faisait peur, moi, d'aller voir les gens dans la rue. Et qu'est-ce qui fait que quand tu as une peur, quand tu as besoin de te sortir de ton confort et de te dépasser, qu'est-ce qui fait que tu le fais derrière ? Ah, mais je ne le fais pas. Moi, j'ai peur, je pars comme tout le monde. Mais tu l'as fait derrière. Je l'ai fait parce que je me suis mis dans une situation où j'étais obligé, ou par exemple... Donc, au pied du mur. Ouais, mais en fait, je vois la conséquence que quand je suis face à elle. Je ne sais pas si c'est clair ma phrase, mais par exemple, j'ai 200 euros sur mon compte, je suis capable de prendre un billet d'aller à Dubaï et je n'ai pas de logement. Enfin, je veux dire, là, je suis dans la rue et je fais, oh putain, je me rends compte, tu vois ce que je veux dire, que quand je suis devant et... Tu dis merde, je vais dormir ce soir. Non, je ne suis pas aussi extrême. Mais ouais, je n'ai pas forcément de mal à me mettre dans des situations comme ça. J'apprécie même. Enfin, tu vois, par exemple, là, je n'ai pas de billet de retour. Enfin, en vrai, ça va, là, je fais plus d'argent et je suis serein, tout ça. Mais je veux dire, ma mère, ça lui a fait peur. Elle a dit, tu rentres quand ? Je ne sais pas, on verra. Genre là, j'ai un logement jusqu'au 22, après, je ne sais pas. Et il y a des personnes, ça leur fait vraiment peur. Ils doivent planifier les vacances ou ça. Après, ça, c'est un level 1. Enfin, en soi, je vais prendre un autre Airbnb et ça va. Mais ensuite, il y a des level 2 où c'est au jour le jour où Sama, tu vois, le mec, il fait 100k par mois, il dépense les 100k. Je ne sais pas comment il vit sereinement, il est trop fort. Mais ouais, donc pourquoi je suis capable de prendre des risques ? Justement, je me suis reposé la question récemment parce qu'au début, prendre des risques, c'est se lancer dans le business et ça fait peur au début. Maintenant, du coup, ça ne fait plus peur comme c'est normal pour moi. Du coup, j'avais du mal à prendre les risques. Enfin, tu vois, après, les risques du level au-dessus, c'est le business, il coule et tu te retrouves avec rien. Et ça, ça fait peur et j'étais confronté à ça récemment et j'ai été capable de... À plusieurs reprises, finalement, parce que ton parcours, c'est aussi un petit peu des montagnes russes. C'est vrai. Jusqu'ici. Donc, après, surtout parce que je n'ai rien à perdre, je pense. Enfin, je veux dire, dans le pire des cas, je retourne chez moi, j'ai une heure pour aller à la saline, pour revenir. Enfin, je suis capable de rien dépenser, en fait. Enfin, je veux dire, là, tu vois... Pourquoi tu entreprends ? Pourquoi tu fais tout ça ? Qu'est-ce qui te stimule ? Qu'est-ce qui me drive ? Aujourd'hui, c'est un peu l'argent, mais surtout pour la compétition. Par exemple, pour Duclis, j'aimerais le vendre 20 millions parce que c'est cool. Enfin, tu vois, je n'ai pas de raison particulière. Je me dis, vas-y, 10 millions avant 18 ans, c'est quand même stylé. Le bébé nef, cette fois, on espère. Donc, ce qui me drive, c'est vraiment... Pourquoi 10 millions ? Parce que tu as 50% du capital et puis... J'ai 50%, c'est ça. Et puis, 1 million, en fait, on les a presque déjà atteints, tu vois. Et 10, pour que je prenne 10 millions, il faut qu'on aille assez loin, tu vois. Donc, ça fait de la compétition. Enfin, c'est un challenge, quoi. On va en parler de Product Lead dans quelques instants. Avant d'aller sur ce sujet, tu disais, j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent et qui me demandent un petit peu quoi faire, etc. et autres. Toi, qui as vécu tout ce parcours, imaginons, là, on aurait un jeune dans le studio qui vient et qui nous dit, ok, j'ai une question, les gars, pour vous, pour toi, Ethan. Qu'est-ce que, dans quoi je dois me lancer ? C'est quoi ton meilleur conseil ? Je suis un jeune, j'ai 13, 14, 15 ans, 16 ans, comme toi finalement. Je suis motivé, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que tu me recommandes ? C'est quoi ton meilleur conseil ? Il y a trop de choses qui m'ont pas. Comment ça, t'es motivé, tu t'es pas lancé ? De 1 ? De 2 ? Mais Yomi m'avait posé la même question à la fin. Bon, après, Yomi, j'en parlerai pas, parce que, je vais pas dire ça publiquement, mais en gros, à la fin, il me pose une question, il me dit, ouais, c'est quoi le meilleur conseil ? Je le regarde, je lui dis, putain, mais t'as fait 50 interviews, ça fait 10 ans, t'es là-dedans, et tu crois encore qu'il y a le meilleur conseil ? Enfin, tu sais très bien qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi tu me poses la question ? Tu vois ? Et non, il n'y a pas de meilleur business à lancer, meilleur... En fait, il n'y a pas une réponse globale surtout. Évidemment qu'il y a un meilleur business à lancer, mais pour toi, pas pour moi. Enfin, tu vois, ça change selon ce qui te passionne, ce que tu kiffes, tes objectifs, donc... Le contexte, la temporalité, il y a énormément de variables. Si tu ne sais pas, c'est que soit tu n'as pas assez de data, tu ne connais pas assez de business, tu n'as pas assez d'autorégarder de vidéos, soit tu ne te connais pas assez toi-même, peut-être c'est les deux. Donc ouais, moi je dirais, pose-toi les questions, est-ce que tu veux faire des millions ? Est-ce que tu veux faire 10 000 euros par mois ? Est-ce que c'est ça qui te motive ? Est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui te passionne ? Enfin, je veux dire, si tu te poses toutes ces questions-là, si tu n'arrives pas à trouver des réponses, il te faut plus de data, donc il faut regarder plus de vidéos, voir plus de business, tu vois. Genre par exemple, aujourd'hui, mais ça c'est Andrew Tate, je crois qu'il me l'a transmis, dans une vidéo, il disait, genre quand on va dans un café, moi j'essaye de calculer les marges, les coûts, les trucs, tout ça d'un business, et en fait je me rends compte qu'au fur et à mesure, et j'en parlais tout à l'heure, je disais qu'à chaque fois, il y avait des paliers, j'ai l'impression qu'il y a un process, il y a un process que tout le monde passe par là, et là j'ai l'impression que je suis au stade, où c'est bon, je vais dans un studio, ok c'est 50 euros de l'heure, ça coûte combien tout ça ? 15k ? 20 ? Les employés ça coûte combien ? Et je fais les calculs, et en fait j'arrive à repérer les petits business, je vois une vidéo motivation sur Insta, il y a un mec sur deux qui va dire, trop nul, connard, fake, un autre gars qui va dire cool, et moi je vais aller voir le compte, je vais regarder ce qu'il a mis en lien en bio, et je vais faire, oh putain c'est smart de faire de l'affiliation sur ça, parce que c'est cette thématique, donc renseignez-vous, ayez plein de data, c'est super important de, j'aime pas me faire influencer, enfin, j'ai toujours envie de prendre la meilleure décision, j'ai peur de prendre des mauvaises décisions, même si je suis obligé, en vrai je m'en fous, j'ai peur là, tu penses qu'on est obligé de prendre des mauvaises décisions ? Oui, je veux dire, aujourd'hui j'ai des amis qui ont eu de la chance, qui ont beaucoup d'argent, je veux dire, ils ont pas vraiment eu d'échec, bah les mecs, au bout d'un moment, enfin, ils se peinent 50k par mois, il fait 200, mais en fait, il travaille plus parce que, parce qu'il n'est pas passé tous les paliers, où t'apprends à chaque fois, et là il va retourner chez lui, enfin tu vois ce que je veux dire, parce que, il n'a pas appris toutes les leçons, donc je pense vraiment que c'est bien de faire des échecs, en soi, si t'as rien à perdre, comme dans mon cas, évidemment c'est facile, après des personnes qui ont plus de responsabilités, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais en soi, en soi, je sais pas, j'ai toujours réussi à m'en sortir, mais c'est vrai que, pour des personnes qui s'en sortent pas toujours, c'est différent, je sais pas, si j'arrive à m'être à leur place, par exemple, avant de venir à Dubaï, deux semaines avant, je pensais qu'il fallait 10 000 euros pour rester un mois à Dubaï, en réalité, j'ai dépensé 3 000, et deux semaines avant de venir à Dubaï, j'avais zéro euro, et je m'étais dit, bon bah, c'est chaud, il va falloir travailler, mais ça va le faire, et ça l'a fait, et là, je le vois aujourd'hui, parce que Mohamed, la personne qui a arrêté des études de médecine pour venir à Dubaï, quelques centaines d'euros, tu vois, et tu vois, moi aussi, je me suis dit, bah vas-y, va y arriver, c'est bon, en fait, ça fait 2-3 jours, et je fais, oh putain, peut-être pas, tu vois, vraiment, j'espère qu'il va se bouger le cul, parce que peut-être pas, donc, je sais plus, c'était quoi la question de base ? Ouais, c'était la question justement sur le conseil que tu pourrais donner à un jeune, mais on a eu la réponse, on a eu la réponse au travers de tout ça, c'est assez drôle, on a survolé ce sujet, mais j'ai envie de revenir, tu fais du powerlifting, yes, et donc, là, tu prépares, t'as un objectif, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Yes, en gros, mon objectif, c'est de faire le record du monde, donc, en gros, il y a un faux record du monde et un vrai record du monde, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en powerlifting, t'as des compétitions, soit que de bench, bench, c'est développé couché, donc soit, c'est des compétitions que de développé couché, bench, soit SBD, SBD, c'est squat, développé couché, bench, soulevé terre, deadlift, je le dis dans les deux langues, s'il y en a qui font pas trop de sport, dans la catégorie SBD, le record du monde, c'est 210, dans la catégorie que bench, c'est 150, sachant que là, j'ai 140, la catégorie de poids, c'est moins 93 kilos, je suis à 88, donc j'ai encore de la marge en termes de poids, et ouais, l'idée, c'est que je passe 150 dans un premier temps, 210 dans un deuxième, si c'est possible, mais c'est surtout parce que quand je me suis, quand j'ai commencé à la salle, il y a à peu près un an, ça fait que un an que t'es à la salle, là ? Ouais. Ok. Quand j'ai commencé la salle, il y a un peu plus d'un an, j'avais déjà 80 au développer creer, les personnes qui vont à la salle, ils sauront faire la différence, enfin ils sauront... T'avais des prédispositions. En gros, c'est pas mal quoi, c'est pas mal pour un mec de 14 ans qui commence. Donc ouais, j'avais déjà 80, parce que je faisais beaucoup de pompes chez moi, et j'ai vraiment apprécié faire du bench, un peu par hasard, donc j'ai consumé ça quatre fois par semaine, en mangeant correctement, évidemment en faisant un peu d'hypertrophie par derrière pour paraître musclé et stock et faire le méchant, mais ouais, du coup aujourd'hui j'ai 140 et j'aimerais faire le record du monde. Et le détenteur actuel du record du monde à 150 par exemple, alors moi je connais pas forcément cette discipline, mais il a quel âge ? Ouais, c'est vrai que... Il y a des catégories ? Ouais, les catégories c'est selon le poids et l'âge. L'âge là c'est moins de 19 ans et poids c'est... Il y a moins 83, moins 93, ensuite c'est 105. Ok, donc là t'as théoriquement encore trois ans plus ou moins ? Deux. Deux ans, ok, pour aller chercher... C'est ça, c'est ça. Après je fais ça surtout parce que j'ai des facilités là-dedans, en soi ça sert à rien, tu vois par exemple j'ai fait une séance avec Antoine il y a quelques jours et je lui disais ouais j'ai hâte de passer le record du monde comme ça je fais un vrai sport. Il me regarde et il dit what ? tu fais du bench 5 fois par semaine et je sais pas si t'as même pas l'air de kiffer mais je veux dire le bench c'est cool mais c'est cool d'avoir de la force mais si on fait un bras de fer tu vois ça me donne pas plus de force enfin en vrai ça sert à rien quoi c'est pas ça qui va me garder en bonne santé en soi manger 4000 calories par jour est-ce que tu penses que c'est vraiment healthy ? Je suis pas sûr les barbes protéines est dégueulasse tu vois ? C'est quel vrai sport que tu ferais ? Ouais voilà chacun me le dit pour moi un vrai sport c'est... enfin un vrai sport pour moi oui un vrai sport quand je dis vrai sport c'est un truc qui est plus ou moins healthy avec un peu de cardio tu vois un peu crossfit quoi donc un peu d'hypertrophie ça garde un peu tes muscles mais c'est des mouvements tu vois par exemple les machines assistées je veux dire tu mets pas vraiment en tension de foot tes articulations surtout pour l'hypertrophie et pour le mouvement du muscle et par exemple du crossfit j'en fais pas mais c'est très bien t'améliores ton cardio un peu tous les muscles et le sport de combat aussi c'est cool le sport de combat si tu vas un peu plus loin ça peut être dangereux mais ouais c'est ce que je veux dire par vrai sport ok c'est intéressant parce que finalement là t'es en phase de compétition t'apprends des choses aussi au niveau business etc t'es dans une phase globale de ta vie d'apprentissage parce que je le rappelle encore une fois tu viens d'avoir 16 ans il y a un mois un mois et demi du coup t'es encore un jeune homme un ado comment tu fais pour trouver l'équilibre justement entre t'as ton côté adolescent et ton côté entrepreneur plein d'ambition que ce soit avec les amis que ce soit avec les femmes dans le pro dans le perso c'est les femmes les femmes j'ai pas d'équilibre entre ado et entrepreneur en gros je suis pas ado quoi je fais rien d'un adolescent moyen à part apprendre la seule chose que t'as c'est l'âge finalement ouais en fait moi je profite du fait que j'ai 16 ans et que mon cerveau il est en plein évolution pour pour apprendre un maximum de choses par exemple là mon objectif c'est d'apprendre 5 langues apparemment une fois que tu connais 5 langues tu peux apprendre la 6ème facilement donc je me dis ouais c'est cool de unlock toutes les langues donc vas-y je vais faire ça donc là t'as français et anglais français et anglais des bases espagnoles mais des bases j'aimerais bien prendre le russe et puis l'arabe c'est chaud mais je verrai après de toute façon j'ai déjà deux langues à perfectionner espagnol à apprendre 90% et russe à apprendre 100% donc ok donc on verra donc ouais j'ai pas vraiment d'équilibre enfin je suis pas vraiment adolescent c'est pour ça aussi à la salle par exemple quand je tourne avec des mecs je suis du développé couché et que je dis que j'ai 16 ans les mecs ils sont choqués et ils comprennent pas et ils me posent plein de questions et je leur dis les gars je pense pas à mon âge enfin je veux dire je mange 4000 calories par jour je sais pas peut-être j'ai eu des high level de testostérone à 14 ans j'en sais rien enfin comme la photo la photo dont je parlais tout à l'heure là avec mes camarades qui font 1m40 alors que je faisais 1m80 tout ça enfin franchement c'est un peu du hasard parce que là pour le coup c'est vraiment physique alors qu'entrepreneur le mindset tout ça c'est je sais pas si c'est vraiment du hasard il y avait Timothée Moireau qui avait dit que ça venait de 50% de la génétique et j'ai du mal à y croire je me dis putain ça veut dire 50% de ce que tu fais c'est dans l'ADN je sais pas bon là c'est très complexe ok donc ouais l'équilibre en soi je suis un peu un adulte enfin je veux dire je sais pas j'ai l'équilibre sport business dev perso les femmes tu me disais les femmes et les amis j'en ai pas parlé les femmes ça fait un an et demi j'ai vu aucune fille j'ai vu Justine deux fois et ma meilleure amie Alyssa une fois je l'ai invitée au resto et à chaque fois ça me rend fou parce que ça me rappelle que je peux avoir de l'amour et de l'affection et ouais je préfère Justine ça va parce que y'a rien de particulier avec on parle business tout ça mais ouais les femmes non y'a pas de femmes ça me défocus je verrai un peu par la suite c'est je sais pas trop ok est-ce que c'est une question personnelle mais est-ce que t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose dû au fait que t'es focus sur tous tes objectifs et par exemple là tu te dis bon bah ça je verrai plus tard ça je verrai plus tard non j'ai rien d'un adolescent je suis comme un adulte machin ouais en vrai ouais parce que j'aime bien les femmes parce que ouais c'est agréable je sais pas j'adore donc oui j'ai l'impression de passer un peu mesdames si c'est un appel à candidature on mettra le instagram de Ethan sous cette vidéo donc je sais qu'elles sont nombreuses à nous écouter donc faites-vous faites-vous plaisir allez le démarcher dans cette DM et puis vous verrez la stratégie elle est simple à chaque fois c'est 3 likes si t'as les 3 likes tu connais la stratégie des 3 likes ? non je connais ah bon ça c'est le signal 3 likes sur une photo ah ouais c'est que tu dois tu dois la contacter ah Justine a la like a la like plus que 3 stories ah bah écoute donc ouais les femmes j'en sais rien je en soit en fait si je me pose trop de questions par rapport à ça je pars en couilles enfin je préfère pas m'en poser tu vois et puis les amis bah j'ai encore un ami en France qui est encore à l'école qui a encore mon âge qui s'appelle Bastien et sinon mes amis c'est des gars comme Antoine qui ont 24 ans qui ont le business et genre Mathis c'est un très très bon pote aussi ok il y a 20 ans enfin bientôt 20 ans pareil Def Perso Business et c'est des gens qui ont entre 5 et 15 ans plus que toi en moyenne qui font du business ouais 15 ans ça fait beaucoup mais mais en soit comme enfin 15 ans ça fait beaucoup si on part du si j'ai 16 ans mais je sais pas si j'ai 16 ans tu vois mais t'as des connaissances de 30 ans tu parlais de Hanouna par exemple ouais putain c'est vrai que lui il a tu sais que son fils à mon âge et c'est marrant parce que moi je suis avec eux en train de parler business et puis son fils il fait ses trucs mais c'est pas forcément mal son fils il est très sympa et c'est plus compliqué que ça tu vois complètement très intéressant tout ce qu'on a vu ici il y a pas mal de il y a pas mal de sujets qui ont été évoqués yes produit ouais produit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est comment tu l'as tu l'as mis en place tu l'as développé c'est quoi l'ambition c'est quoi l'objectif parce que la promesse avec cet outil elle est quand même relativement intéressante la façon dont tu l'as développé la façon dont tu l'as optimisé elle est relativement intéressante comment tu l'as structuré et puis qui plus est en plus tu veux le valoriser à 20 millions donc ça représente quand même un nombre d'utilisateurs un MRR un RR assez important donc revenu mensuel moyen revenu annuel moyen pour celles et ceux qui nous écoutent lorsque t'as un SaaS c'est souvent sur cette base que tu viens valoriser un logiciel dis-nous en plus là-dessus parce que c'est pas anodin et et surtout vu son potentiel est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rester focus sur son développement pour celui-ci ça c'est une réponse qu'on aura dans les semaines dans les mois à venir en tout cas je te le souhaite si le succès au rendez-vous mais qu'est-ce que produit-clé ? alors en gros début mai Germain le manager de la formation de Jumi qui est devenu un très bon ami aussi parce que t'interviens dedans parce que je suis intervenu dans la formation de Jumi en février et mars donc en gros Germain il me dit c'est vraiment trop chiant de faire des sites ça serait trop bien qu'avec Delia on génère tout on teste sur CGPT on lui dit coucou je vends une brosse à dents tu es expert copywriting on essaye de faire un prompt sympa mais les réponses elles sont nulles du style vous avez toujours rêvé d'avoir une brosse à dents je sais pas quoi c'est vraiment nul du coup l'idée en soi elle est bonne mais c'est pas simple il y a déjà des outils qui permettent de générer tout le marketing textuel donc on se dit bon bah toutes les personnes qui enfin sur Amazon il y a tous les produits donc en gros l'idée ça va être que les gens qui veulent utiliser Productly ils trouvent leurs produits sur Amazon ils mettent dans Productly et nous on se démerde en gros on récupère tous les avis on récupère la description de produit on récupère tout ce qu'on peut récupérer sur le produit et ensuite nous on envoie ça à l'IA parce que du coup une optimisation qu'on a fait avec l'IA c'est en gros qu'on lui envoie les avis à Amazon le nom du produit la description et tout ce qu'on peut trouver sur Amazon donc c'est la première amélioration qu'on a fait récupérer toute la data sur Amazon on l'envoie à l'IA et puis ensuite on a entraîné l'IA avec notre propre data pour avoir des réponses encore meilleures on a optimisé les promptes on a fait des formations des machins et aujourd'hui c'est pas encore la version finale tu dis on mais vous êtes combien dans l'équipe ? moi et Germain Germain il s'occupe je saurais pas dire parce que c'est encore assez vague c'est le début mais en gros moi je m'occupe du dev un peu marketing parce que je fais pas mal de choses et maintenant je me démarre un peu j'ai 2-3 idées on parle un peu de tout mais Germain en gros il fait tout le reste il fait tout le reste Productly là c'est pas encore la version finale tout simplement parce qu'on a encore des optimisations à faire des améliorations à faire là je suis en train de refaire toute l'interface on est en train de faire notre propria mais du coup comparé à ce que je disais au début maintenant les réponses sont pas mal surtout parce que comme ça récupère les avis d'Amazon et puis que les produits la plupart du temps ont quand même pas mal d'avis il y a une compréhension de pourquoi les gens achètent une compréhension de pourquoi les gens achètent pas une compréhension des objections à l'achat une compréhension de tout ça qui est vachement forte et en fait tu te retrouves avec une liste d'arguments marketing avec un taux de récurrence par exemple tu vois une brosse à dents il y a 40% de récurrence dans les avis qui dit que c'est cool ça brosse bien tu vois enfin ça dépend des produits tu vois mais tu as vraiment la liste par importance des arguments marketing suite bataille FAQ headline page d'accueil description de produits email marketing sms marketing des upsells des bundles le SAV genre il m'a tué de rire là dessus parce que en gros on a fait peut-être 5 prompt SAV tu vois donc par exemple quand le client il n'est pas content quand le client il n'a pas reçu le produit et généralement il avait fait des prompts genre quand l'usine elle brûle quand le produit il explose c'est trop drôle donc tout est généré automatiquement yes en gros imaginons t'es un dropshipper e-commerçant tu veux vendre je donne la fiche Amazon ou AliExpress ou autre c'est que Amazon par exemple tu vends une brosse à dents c'est ce qui me vient en tête tu trouves ta brosse à dents sur Amazon ou similaire il faut que ça fasse la même chose en gros tu prends l'URL tu mets dans product.ly tu mets le nom de ton produit si par exemple tu l'appelles autre chose que brosse à dents tu mets la langue de sortie tu cliques t'attends quelques minutes tu reçois un email et puis tout est prêt donc un site qui est prêt un copy qui est prêt t'as que le texte qui est prêt t'as juste à l'intégrer ensuite dans ton site ouais par exemple pour les avis enfin on extrait les avis Amazon et là récemment ce qu'on a fait c'est on a rejeté une section avis en gros t'as tous les t'as 30 avis qui viennent d'Amazon t'as un bouton aussi pour exporter ses avis dans un Google Sheet enfin dans un fichier Excel et tu peux importer ça dans Lux Lux qui est une application sur Shopify qui permet d'importer des avis de mettre des avis sur ton site donc finalement c'est des avis authentiques par rapport aux produits initials finalement les gens ils ont juste à et en plus on filtre ces avis là donc finalement évidemment il faut faire le site et mettre des photos tout ça mais bon on peut pas tout faire on peut pas tout faire pour le moment peut-être qu'à jour on verra on verra mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui la question que je me pose c'est cette application elle est fonctionnelle elle est viable cette application elle est en ligne elle marche c'est produitclip.app tout simplement donc t'as déjà des utilisateurs yes et les gens payent pour l'utiliser c'est ça on paye combien pour l'utiliser alors en gros t'as un plan starter qui est nul tu vends très bien ton application le plan starter il est nul ensuite il y a un plan standard qui vise les dropshippers ok à 30 euros par mois et après dans la formation de vieux mi par exemple on a un code qui permet d'avoir 20% ok code c'est VIP et puis ensuite on a un plan pro à 60 euros par mois pour les e-commerçants et en gros en gros la tattoo en gros tattoo mais ce qui est intéressant c'est que les dropshippers les personnes qui testent des produits qui ne s'y connaissent pas de fou qui je sais pas qui n'ont pas des résultats de malade ils s'identifient comme des personnes e-commerçants à succès donc ils prennent tous à 60 ils prennent tous le plan pro là on a rejeté 7 jours d'essai gratuits aussi parce que j'avais pris la formation de Tougan et ils disaient qu'on avait augmenté le MRR comme ça on a testé on a vu que ça marchait bien donc ouais on a mis plein de petits trucs en place on est encore en train d'améliorer tout ça on fait pas encore de pub c'est juste dans la formation de Jumi et j'en parle rapidement à mon entourage donc là l'idée c'est pendant les 2-3 prochaines pendant les 2-3 prochaines semaines on améliore à fond l'outil la nouvelle interface et ensuite là on commence à faire de la pub sérieusement ok et puis l'idée ça va être là on est à 8-9000 de MRR je crois je me rappelle plus exactement quelque chose comme ça donc en théorie c'est Valo 1M l'idée c'est de faire x10 quoi après ouais ça fait quand même 200k de MRR 200k de MRR c'est quand même énorme mais l'idée c'est de que ça soit la phase finale 200k de MRR et puis ensuite en passant l'outil à l'international ça peut aussi faciliter le développement ouais complètement c'est intéressant parce qu'il y a une notion de temporalité que tu évoques voilà d'ici 2-3 semaines on va faire ça etc la plupart des gens lorsqu'ils doivent développer ils ont une roadmap et ils se projettent à 2 mois 3 mois 6 mois 1 an alors que toi tu parles en semaine j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est propre à toi c'est que tu veux avancer vite t'es très impatient et c'est ce qui fait aussi que t'as fait autant de choses en si peu de temps parce que je le rappelle finalement c'est il y a 2 ans 2 ans et demi que tu commences vraiment à rentrer un peu dans l'entrepreneuriat essayer de faire des choses et on va pas refaire la liste parce qu'on en a parlé pendant près de 2 heures mais t'as testé énormément de choses t'as eu jusqu'à 25 sources de revenus différents de cumuler même si c'était essentiellement des trucs d'affiliation des petits liens par-ci par-là des revenus sharing de l'ads de la visibilité de la pub peu importe voilà mais c'est super intéressant et c'est un truc que je me permets de relever et c'est une leçon que t'as partagé de manière indirecte ici dans cet épisode épisode super intéressant j'ai vraiment apprécié cet échange et j'avais vraiment envie de t'inviter justement pour motiver les jeunes et donner un petit peu un boost de motive motivation si tu veux à ceux qui peuvent procrastiner se poser trop de questions si les gens qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'anime et bien qu'ils nous le fassent savoir encore une fois avec les 5 étoiles Apple Podcast la vie Apple Podcast le j'aime sous la vidéo le commentaire le partage et j'ai une dernière question pour toi avant qu'on se quitte je la pose à chaque fois à celles et ceux qui passent sur le déclic c'est la fameuse question justement de l'élément que tu pourrais nous partager que tu n'as pas encore partagé ici dans cet épisode que tu n'as probablement peut-être jamais partagé de ta vie dans aucun interview qui a créé littéralement un déclic une transformation identitaire que ce soit pro ou perso et que tu as absolument envie de partager qui pour toi est vraiment extrêmement important ça peut être même encore en cours ça peut être une simple phrase comme une citation comme une longue anecdote peu importe quelque chose qui t'a touché ou qui a touché peut-être un membre de ta famille mais tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin alors là ce qui me vient en tête et c'est marrant parce qu'à chaque fois c'est différent en fait sur internet il y a tellement de trucs motivation aujourd'hui tu vas 5 minutes sur TikTok même si tu crées un nouveau compte tu as forcément des trucs motivation business tout le monde sait que ça existe maintenant et il y a tellement de personnes qui ont en vrai tous les âges qui sont convaincus qu'ils vont faire beaucoup d'argent qu'ils vont réussir qu'ils vont accomplir des choses et les mecs ils font rien ils font rien et comme je l'ai dit tout à l'heure après le projet NFT il y avait 3 mois où je faisais rien et j'étais convaincu que tu vois moi aussi je regardais des trucs motivation je mettais en story la citation machin et en fait si vous êtes convaincu que vous allez faire de l'argent et que vous allez réussir et là vous regardez le podcast vous êtes motivé ça fait 2h que vous écoutez vous êtes sûrement motivé tu vois si vous êtes convaincu de tout ça c'est parce que vous êtes convaincu qu'un jour vous allez vous mettre au taf donc mettez-vous au taf un temps là vous perdez du temps vous perdez du temps et comme tu l'as dit je suis assez rapide je parle en semaine mais je parle surtout en jour enfin ce soir le carousel sur la nouvelle version de Productly c'est fini j'ai mes tout-doulis j'ai mes trucs c'est fini aujourd'hui vous êtes en compétition avec moi les gars moi je suis rapide je travaille beaucoup l'argent que moi je veux gagner vous voulez le gagner aussi l'argent que moi je veux gagner tu veux le gagner aussi donc ouais faut se mettre au travail c'est un conseil vraiment enfin je veux dire on l'entend tout le temps qu'il faut se mettre au travail mais le truc du avoir confiance en la capacité de se mettre au travail un jour moi c'est vraiment ça qui m'a remis au travail au bout d'un moment donc ouais les gars on s'y met quoi parfait merci Ethan merci beaucoup